Raffaele Lutzek Bienvenue à Profil Ludique. Aujourd'hui, on poursuit notre aventure au sein des séries culturelles qui traversent le Walking Simulator en nous intéressant à la jouabilité documentarisante et la photographie virtuelle. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un bel épisode qui s'en vient, très chargé. Vous allez voir ça. Je m'appelle Maxime Delonchamp. Je suis en compagnie de celui qui possède un enthousiasme contagieux, nul autre que Hugo Montalvo. Je ne pouvais pas souhaiter meilleur accueil ce matin. Ce matin, en ce temps grisâtre, comme à l'habitude. Grisâtre. Profil Ludique enregistre toujours les matins grisâtre. C'est comme ça. Tout à fait. Et il faut le souligner, c'est l'Halloween. C'est l'Halloween en ce moment. On est sur le campus, plein de gens déguisés. C'est fabuleux. J'ai croisé Bernard Perron ce matin. Il était déguisé en Ozzy Osbourne. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Mais effectivement, l'Halloween, on ne vous parlera pas de jeu d'horreur, par exemple. Malheureusement, pour ceux qui avaient des attentes. On a manqué de synchronisme. On n'est pas très bons avec le synchronisme. Mais ce n'est pas grave. L'horreur vous attend au détour. On saura vous surprendre sans aucun doute. Le moment venu. Tout à fait. Hugo, à quoi tu joues ces temps-ci? Qu'est-ce qui se passe? Parle-nous de ta vie. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie de gamer en ce moment? Pas grand-chose. Je n'ai pas le temps, mais il y a beaucoup de jouets. Beaucoup de travail sur un petit cas typique. Mais j'ai quand même le temps de jouer à un jeu qui s'appelle Valley. Je ne sais pas si tu connais Valley. Non, mais je t'ai vu te connecter sur Steam et y jouer. Je peux te dire que je suis au courant que tu as joué à ce jeu-là. Ah oui, Big Data Maxime me surveille. Tout à fait. Big Brother même, je te dirais. Ah, il ne travaille pas sur sa thèse. Il joue à Valley. Quel mauvais choix. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est certainement un jeu qui mérite attention. En fait, j'ai un petit faible. Je n'ai jamais dit ça à personne, mais je te fais une confidence. Style Claire Lamarche. J'ai un faible pour les jeux de plateforme en first person. Puis je trouve que c'est un corpus assez intéressant. Justement, la raison pour laquelle aussi je veux faire un épisode sur le jeu de plateforme. et le Walking Sims. Si je gagne mon pari, ça va peut-être être l'épisode du pas du mois prochain, mais l'autre. Mais je joue à Valley, qui est un jeu de plateforme à la première personne. Et en fait, je dirais un jeu environnementaliste. C'est ça qui est intéressant. On se promène dans un... On est dans une vallée. C'est une nature sublime. Les montagnes, les arbres. Il y a des formes de vie étranges qui sont là. Et puis, on apprend au fur et à mesure qu'il y a une espèce de scientifique fou qui est en train de vouloir monter une arme de guerre. Et là, pour monter son arme, créer son espèce de bombe atomique 2, si tu veux, il est obligé de siphonner toutes les ressources de la vallée. Puis là, nous, on arrive, en tant qu'archéologue, on essaie de retracer l'histoire de cette vallée-là, puis l'histoire de ce scientifique fou-là, puis contrer aussi son délire, en fait. – J'aime que tu parles d'archéologie. Ça, c'est un autre sujet d'épisode qui revient. On en discute des fois de temps en temps. Bien, on pourra peut-être faire un, deux pour un. – Ah oui, oui. Non, sur le plan de l'archéologie, il y a quelque chose à faire. – Tout à fait. – Tu joues à quoi, toi, de ton côté? Je te renvoie la question. – J'ai terminé, enfin, Hellblade Sinua's Sacrifice. Je voulais... Je t'en ai déjà parlé. – C'est un jeu très difficile, très difficile au niveau... sur le plan émotionnel, parce qu'on a un personnage joueur qui souffre énormément, puis on doit l'accompagner à travers ses difficultés, donc, en gros... – Psychologique, des souffrances psychologiques, je ne me trompe pas. – Donc, c'est ça. Le personnage est atteint de psychose. Donc, là, on a accès à ses délires, ses hallucinations, mais aussi ses peurs exacerbées, peur de la mort, peur du rejet. Le personnage qui a été stigmatisé socialement, qui est exilé de son village. Donc, c'est une celte qui revient après son exil. Bien, en fait, elle ne revient pas à son village. En fait, elle va chercher son... Elle va... Elle va en enfer, d'une certaine manière, une espèce d'enfer mythologique, qui est propre à la mythologie nordique, on va dire. Elle va... Puis elle veut sauver l'âme de son amoureux, en gros. Donc, là, il faut qu'elle traverse un voyage, bien sûr, avec des obstacles et des difficultés qu'elle s'est construite elle-même. Mais c'est un jeu excellent. Donc, on va entendre ses voix qui lui parlent, qui l'encouragent, qui la découragent, qui sont toujours avec elle. – Une espèce de dualité. – Oui. Puis là, il y a des regards caméra aussi, comme si nous étions également une de ses voix-là qui l'accompagne, puis qui est aussi... qui fait partie aussi de ses voix qui sont des présences indésirables. – Le joueur serait une des présences indésirables. – Oui. Puis j'ai eu la chance, justement. C'est un jeu qui m'a tellement fasciné que j'ai décidé de l'analyser dans le cadre de mon cours. Alors, oui, j'encourage... C'est un jeu narratif... – Est-ce que tu le classerais dans le genre du walking simulator? – Non. – Parce que j'ai entendu ça à quelques égards. – Bien, il y a des beaux moments. C'est bien rythmé parce qu'il y a des beaux moments de navigation contemplative. – C'est pas suffisant pour... – Mais quand même, il y a beaucoup... Il y a quelques pas d'ordre visuel, ça, c'est intéressant. Mais il y a aussi des combats... C'est les créateurs de Devils May Cry. Donc, c'est des combats un peu de la même manière... Ils sont formés de la même manière qui nous attendent. Mais voilà, c'est un jeu... C'est ça, 10 heures à compléter. Très, très intéressant. Je vous le recommande fortement. Un de mes bons jeux de l'année 2018. – Si j'avais la carte graphique pour jouer, c'est... – Je te recommande. Et puis, il y a toute une attraction technologique autour de la modélisation de l'animation. – Oui, ça a l'air fabuleux. Le visage du personnage, c'est incroyable. – Oui, c'est ça. Justement, c'est une actrice... Il me semble que c'est une actrice non professionnelle. Mais écoutez, tout ce qu'elle peut exprimer avec son visage, c'est génial. – La machine capture, finalement, est au point. – Elle est au point dans ce jeu-là. Et puis, la transition entre les cinématiques et les séquences de jeu sont tout à fait lisses. On n'a pas de temps de chargement, mais on a une augmentation qui va être graphique très subtile, mais qui va être là quand même. très bien réalisée. Pour vrai, je vous le recommande à tous. – Il va falloir que tu m'invites chez toi pour que je puisse squatter ta carte graphique. – Voilà. – Ce n'est pas la carte graphique de l'heure. – C'est suffisante, oui. – Elle est récente, nouvelle, mais ce n'est pas... – Peut-être que le laboratoire du Ludov, si on a un auditeur ou auditrice du Ludov, si Maxime analyse dans son cours sur le cinéma et les jeux vidéo, je crois que c'est un objet qui devrait faire partie de la collection. – Parce que le laboratoire devrait tout à fait l'acheter. – Oui, oui, oui. – On va mettre de la pression là-dessus. – S'il y a de nos étudiants qui nous écoutent en ce moment, c'est le temps d'aller faire des pressions sur la page Facebook du Ludov pour un ajout dans la collection pour cette oeuvre, ne serait-ce que pour me permettre de jouer, moi, homme égocentré. – Voilà, voilà. – On parle de quoi aujourd'hui, Maxime? – Bien, ça fait un moment qu'on en discute aussi. On a toujours, on a un paquet, on a une liste de sujets qu'on veut discuter. Puis moi, il y a quelque chose qui me fascine ces derniers temps avec le jeu vidéo, c'est la question de la photographie. De plus en plus, c'est quelque chose de très fréquent. On va voir ça dans les jeux à monde ouvert, les Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild. On peut prendre des photos. – OK, ce que tu parles, c'est la prise de photos comme mécanique de jeu. – Comme mécanique de jeu, prise de photos virtuelles. On peut documenter notre expérience de jeu de cette manière-là. Et puis, c'est un phénomène qui revient. La photographie, autant sur le plan de la réception que de la production, c'est un phénomène qui revient beaucoup dans le Walking Simulator, comme on va en discuter aujourd'hui. – Tout à fait. – Et puis, donc, il va avoir ça, mais on va en discuter sous un certain angle. Et puis, c'est les théories de Roger Audin, semiopragmaticien du cinéma. – Peut-être juste dire que nos objets d'études aujourd'hui, mais en fait, notre objet d'études, c'est Discovery Tour, finalement, le Assassin's Creed Origin, mais le mode de jeu Discovery Tour Ancient Egypt. – C'est ça, exactement. – Maxime, tu nous as poussé vers cet objet-là. Moi, à la base, en fait, on l'avait essayé ensemble à Montréal-Joux. – Montréal-Joux, en mars 2018. – C'est toi qui m'as dit, va essayer ça. C'est particulier. Il n'y a pas de menace. Tu peux juste explorer. Tu peux juste t'imprégner de l'espace. Il y a quelque chose un peu de Walking Sim là-dedans. – Il y a un petit feeling, un petit feeling Walking Sim. – Pour le dire, de façon très peu… – On va être prudent parce que ça reste des affinités peut-être pas substantielles à 100 %, mais quand on s'y adonne, on constate qu'il y a quand même des ponts assez intéressants. Puis, justement, c'est là que Roger Odin va devenir intéressant. Bon, parlons-en de Roger Odin. En fait, on retourne aux études cinématographiques en passant par Roger Odin. Roger Odin qui, finalement, arrive en 2000 avec son ouvrage de la fiction. Et pour Roger Odin, ce qui l'intéresse, finalement, c'est comment le film se construit dans la tête du spectateur, dans son regard, dans son interprétation. Alors, on est moins dans la simiologie hardcore, si on veut, où là, on travaille sur le plan des signes, sur le plan des cadrages, sur le structuralisme, un peu réduit. Là, on tombe plus dans la pragmatique, dans la simiopragmatique, c'est-à-dire la réception, c'est-à-dire comment le spectateur travaille avec les signes du film pour construire le film dans sa tête, puis finalement, on arrivait à une interprétation. Selon ses ressources, ses connaissances, ses capacités. C'est ça. C'est là que la pragmatique rentre en ligne de compte. C'est qu'on a le bagage d'expérience qui est important, la connaissance des signes, la connaissance aussi des genres, les contextes de réception aussi. Chaque contexte de réception a un impact, c'est-à-dire écouter un film dans une salle de cinéma, ce n'est pas comme écouter un film en gang le soir de l'Halloween. Probablement que votre lecture, votre interprétation ou même votre expérience cinématographique va être complètement changée d'un contexte à l'autre. Et on pourrait même dire, pour reprendre les termes d'Odin, d'une institution à l'autre. Le cinéma, c'est une institution. Et il peut être... En fait, le cinéma contient plusieurs institutions. C'est là que Roger Odin va dire l'institution, par exemple, du cinéma documentaire, l'institution du cinéma de fiction, l'institution du cinéma expérimental. Et donc, voilà. Donc, pour Roger Odin, il y a plusieurs institutions. Et ces institutions-là, finalement, viennent avec un ensemble de codes ou ce qu'ils vont appeler des faisceaux de détermination qui déterminent comment les spectateurs vont recevoir et interpréter l'expérience, mais aussi comment les réalisateurs peuvent composer avec le langage cinématographique pour inciter un type de lecture ou un type d'interprétation. Donc, si je veux créer un documentaire, il y a des codes à respecter, si on veut. Donc, la narration en vauveur, l'entrevue, les espèces de séquences de démonstration un peu pédagogiques. Donc, bref, il y a un ensemble de codes qui vont faire en sorte que le spectateur, lui, va activer une lecture, une lecture particulière. C'est ça qui est intéressant avec la semiopragmatique, qui était, je trouve, qui était vraiment nouveau. C'était que, finalement, on avait une théorie qui permettait de rendre compte de la multiplicité de lectures qu'un film pouvait donner, finalement. Et puis ça, je pense que c'était une des grandes, on va dire, des grandes contributions aux études cinématographiques de la part de Roger Audin. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que, comme tu le soulignes, c'est qu'il y a une flexibilité de la lecture. Alors, c'est-à-dire que je peux être devant un film de fiction, puis prendre tous les codes, puis activer une lecture fictionnalisante, que Roger Audin va dire. Donc, je crée un monde fictionnel. J'imagine un énonciateur du film qui me parle en termes de fiction, qui me raconte quelque chose qui n'est pas réel. Ensuite, il y a plusieurs opérations de lecture. Là, on ne les mentionnera pas toutes, mais la narrativisation, la monstration, bref, on ne rentre pas là-dedans. Mais ça, ça serait, si on veut, la rencontre parfaite entre un film qui veut inciter la lecture de la fiction et un spectateur idéal qui active tous les modes de lecture de la fiction, puis que là, il y a une espèce de rencontre parfaite, une mise en phase, comme va le dire Roger Audin, entre ce que le film veut susciter et ce que le lecteur ou le spectateur active dans le film. Mais on parle de flexibilité de la lecture, c'est-à-dire que je peux regarder un film de fiction, mais avec une lecture qui va être différente. Et les autres types de lectures que va parler et que va théoriser, finalement, Roger Audin, c'est la lecture documentarisante. Il y a une lecture aussi qui est plus pédagogique. Le type, par exemple, documentarisant, on parle d'un film de fiction qui reconstitue un événement historique. Eh bien, là, à ce moment-là, est-ce que je peux... Si je me mets à vérifier ou à me demander si ces faits-là qui sont rapportés, se sont réellement passés... On peut embrayer son lecture. On change le mode de lecture. On tourne dans un mode de lecture documentarisant, même si c'est un film de fiction. Il y a aussi... Juste pour en donner quelques exemples, il y a la lecture performative, où là, on cherche la méta-réflexivité, on cherche l'autoréférentialité dans les films. La lecture performative, c'est souvent le cinéma expérimental qui va susciter ça. Parce que là, le cinéma expérimental va passer par le langage cinématographique pour produire un discours sur le cinéma lui-même. À ce moment-là, on prend une lecture performative, on cherche l'autoréflexivité. Et toutes ces lectures-là que je viens d'énumérer, finalement, on peut les appliquer sur les films eux-mêmes, mais que ça soit peu importe le film. Donc, je peux apprendre une posture de lecture documentarisante sur un film de fiction. C'est souvent ce que vont faire les historiens du cinéma ou encore les historiens qui travaillent avec le cinéma. Donc, ils vont regarder les films d'époque pour comprendre l'histoire d'un certain moment de l'histoire. Alors, à ce moment-là... Puis, on a toute une vague aussi en jeu vidéo de, bon, des historiens qui s'intéressent à savoir comment on représente l'histoire en jeu vidéo. On est dans ce type de lecture-là. Puis, je voulais juste repréciser un peu, là, pourquoi on se tourne vers Odin? Bon, c'est parce qu'il y a un mode de lecture qui nous intéresse particulièrement, qui est lié à la photographie. À la photographie, oui. Parce qu'il y a une conception commune de la photographie. C'est un outil qui sert à documenter le réel. Comme on le voit particulièrement avec le photojournalisme, cette institution-là, qui est vraiment énorme, qui est crédible, légitime, et qui permet de rapporter différents événements qui se produisent dans le monde. Et puis, la photographie en jeu vidéo, on pourrait lui donner aussi une valeur documentaire. On va revenir aux documentarisantes, on pourrait peut-être dire. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse à la photo virtuelle. Mais c'est aussi parce que, dans les walking scimètres, comme je l'ai dit, il y a une intégration de la photo sur les deux plans, la production et la réception. Mais avec Assassin's Creed, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'il y a un Assassin's Creed, on devrait dire Discovery Tour by Assassin's Creed Ancient Egypt. On va l'appeler désormais Discovery Tour, son petit mot court pour faire court. Intègre un mode photo qui permet justement de documenter nos voyages. Je fais juste une petite parenthèse aussi parce que je trouve que c'est assez important de le préciser, mais on va s'intéresser, oui, au mode photo, c'est-à-dire ces mécaniques de jeu qui nous permettent de prendre des photos dans Discovery Tour ou dans Firewatch ou des cartes postales dans Proteus, mais on va s'intéresser aussi à la photo comme figure esthétique dans les jeux, c'est-à-dire littéralement me promener dans l'espace et voir une photo en prise de vue réelle puis regarder une photo dans la fiction, si on veut. Alors, c'est ces deux types de photographie-là qui vont nous intéresser. Puis peut-être juste terminer sur la lecture documentarisante avant d'embrayer sur Discovery Tour parce que, donc on l'a dit, il y a une flexibilité de la lecture, je peux appliquer une lecture documentarisante sur tout type de film. Alors, voilà, ça c'est super important et il faut déterminer les opérations de lecture qui sont suscitées par l'approche documentarisante des images. Alors, les points les plus importants, pour faire très court, mais je vous réfère, on va vous référer le livre de Odin dans notre bibliographie, mais pour faire très court, quand je suis dans un rapport de lecture documentarisante, je construis un énonciateur et là, par énonciateur, comprenez-moi, c'est une espèce d'instance qu'on construit mentalement. On ne réfère pas nécessairement à l'auteur réel, quoiqu'il y a des petits parallèles, on réfère à un énonciateur abstrait qui serait responsable des images que je vois dans le film. Alors, quand je vois un documentaire, cet énonciateur-là que je construis dans ma tête, on le conçoit comme un énonciateur réel, comme si c'était une personne ou une entité personnalisable ou personnalisée qui est réelle et non pas un énonciateur qui serait fictif, qui raconte du faux. En documentaire, on construit un énonciateur réel qui raconte du vrai, qui est une identité et qui nous parle en termes de vérité, qui essaie de nous transmettre des vérités par ses énoncés, que ce soit des énoncés filmiques, que ce soit des énoncés verbaux, comme des narrations en voix-over, etc. Et à cause qu'on a un énonciateur réel qui est interrogeable en termes de vérité, je me sens, moi, comme spectateur, adressé comme personne réel. Alors ça, c'est ultra important. On va y revenir souvent au cours de l'épisode. Mais le rapport documentarisant que ça passe par des photographies en prise de vue réelle, comme il y en a des tonnes dans Discovery Tour, font en sorte que c'est moi comme joueur, personne réelle qui se fait adresser. Alors que quand on joue ou qu'on regarde un film de fiction, il y a une espèce de protection. La fiction crée une espèce de protection puisqu'on ne me parle pas à moi comme personne réelle. Odin va dire qu'on me parle comme énonciateur, comme spectateur fictif, comme une personne qui participe à la fiction. Alors à ce moment-là, je ne suis pas... Et qu'il l'accepte comme tel. Qu'il l'accepte comme tel et les énoncés qui lui sont présentés, c'est des énoncés de fiction. Alors il n'a pas besoin de se questionner à savoir s'ils sont vrais ou faux. Il ne fait qu'accepter. Et il est dans un mode de lecture fictionnalisant. Donc ça ne le concerne pas comme personne réelle. C'est pour ça qu'on peut voir des films d'horreur assez atroces puis se sentir quand même protégés par une espèce de barrière qui est celle de la fiction. Et puis en termes de... Juste pour préciser aussi, en termes de fiction, ce qu'on interroge, ce n'est pas justement la véracité des énoncés, de l'énonciateur réel. C'est-à-dire que oui, on va s'interroger à savoir, bon, est-ce que ce personnage-là, c'est l'assassin? Est-ce que c'est le tueur? Oui ou non? C'est plus dans un rapport de récits. Mais là, on est dans un rapport de personnages, de narrations. Ce n'est pas l'énonciateur réel qu'on a construit mentalement qu'on interroge et ces énoncés de vérité surtout. Et bon, c'est ce qui fait que la lecture documentarisante est quelque chose de difficile parce que c'est une lecture qui est complexe. Je n'ai pas à juste embarquer dans la fiction qui est extrêmement codifiée. Donc, c'est très facile de se laisser aller dans la fiction et c'est aussi très facile parce qu'on n'a pas besoin d'interroger les énoncés en termes de vérité. Tout est fictif. Ce n'est pas sérieux, entre guillemets. Et contrairement à la lecture documentarisante qui demande un travail d'évaluation intellectuelle. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ces événements qu'on me représente? Que ce soit à travers la photo, que ce soit à travers des scènes dans un film de documentaire, etc. Et c'est pour ça que le documentaire, vu qu'il est difficile et qu'il est incertain et c'est une lecture qui est incertaine dans son actualisation parce qu'elle est très complexe, c'est pour ça que le documentaire va être souvent visionné dans ce que Roger Audin va appeler des institutions très fortes dans les écoles, dans les contextes scolaires, dans des contextes scientifiques, dans des contextes d'entreprise où, là, la lecture documentarisante ou la lecture pédagogique, même jusqu'à un certain point, quand c'est très, très didactique. Donc, ces institutions-là sont très codifiées, les faisceaux de détermination sont très, très codifiés et donc, ça facilite la lecture documentarisante. Oui. C'est une question d'institution, de crédibilité. Oui, vraiment, crédibilité. Le chercheur, son nom apparaît en bas de l'écran, son titre aussi. On sait qu'on peut faire confiance à cette personne-là et qu'elle, ce qu'elle nous dit, elle est en train de nous raconter une histoire fictive. Ce qu'elle nous dit, c'est la vérité, c'est le produit de ses recherches, c'est la connaissance. C'est très bon ce que tu dis, la crédibilité parce que ce qui est difficile dans la lecture documentarisante aussi, c'est qu'il y a toujours un acte de confiance. Roger Dain va parler d'acte de confiance, c'est-à-dire que quand je regarde un documentaire, je pars avec des a priori qui font confiance à l'énonciateur comme quoi il me raconte des énoncés de vérité. Mais c'est jamais certain. Alors, je dois toujours le questionner. Ça me fait penser, c'est autour de ça que le documentaire ou le faux documentaire est basé finalement. C'est qu'on va avoir des pertes. On va réutiliser ces codes-là justement les titres avec, c'est ça, à quelle affiliation universitaire est associée à tel chercheur. Mais ça va être un acteur qui joue, quelqu'un qui n'a pas du tout cette affiliation-là. On va présenter des fausses images d'archives, en fait, des vraies images d'archives qui seront détournées pour appuyer un argument finalement qui est tout à fait loufoque ou qui est borderline. Bien dit, bien dit. Alors, c'est un peu ces codes-là qui favorisent les lectures documentarisantes. C'est un bon point. Je n'avais pas pensé, mais c'est important de le relever aussi dans ces codes-là ou dans ce que Roger Audin appelle des opérateurs documentarisants, c'est-à-dire des éléments, des figures esthétiques ou formelles qui activent la lecture documentarisante. Eh bien, on va retrouver la photographie, les images d'archives, les citations de personnes réelles, les génériques aussi qui peuvent nous montrer qu'il y a des institutions réelles qui participent à la construction du discours, etc. Donc, c'est par ces opérateurs-là qu'on en est venus à la lecture documentarisante parce qu'au début, on s'intéressait à la photographie. On voulait comprendre quel impact a la photographie dans l'expérience de Discovery Tour, mais aussi dans l'expérience des Walking Sims. Et c'est là qu'on en est venus à l'idée, tiens, ça nous embraye, ça nous enclenche sur quelque chose de plus documentarisant. C'est ça. Ça garde la fiction, on va le dire. On va se garder une petite gêne. Ça garde des éléments de fiction, puis on va le montrer. Mais il y a un changement dans l'expérience. Oui, c'est ça. Plutôt que s'intéresser juste à la photographie comme telle, c'est de pouvoir l'encadrer dans un type de lecture, dans un type de rapport. Puis je pense qu'Odin, il nous fournissait ça comme possibilité. Alors, ça va s'éclaircir au fur et à mesure, vous allez voir. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter par rapport à Roger Odin et la lecture documentarisante? Non, je pense qu'on a un bon point de départ puis on peut aller décortiquer déjà nos objets plus en profondeur en commençant par le fameux Discovery Tour. Fait par Ubisoft Montréal en 2018. Donc, Discovery Tour, c'est un jeu que vous pouvez acheter séparément. Donc, c'est 20 $ et ça se passe dans le monde de Assassin's Creed Origin qui se passe en Égypte ancienne. Ou sinon, si vous avez déjà le jeu, c'est un add-on ou je ne sais pas comment on pourrait le qualifier. mais bref, c'est un contenu qui va... C'est aussi gratuit, on pourrait dire. Oui, on pourrait dire, c'est un contenu téléchargeable gratuit qui va s'intégrer au menu du jeu et vous allez pouvoir y avoir accès ainsi. Alors, comme on a déjà dit, c'est un jeu, dans le fond, où toute action, toute action typique d'Assassin's Creed est évacuée. C'est un musée virtuel, comme on pourrait dire. C'est souvent l'analogie qu'on reprend, celle du musée pour parler de Discovery Tour. Bien, c'est tout à fait vrai parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un monde à nous, à visiter. Monde ouvert. Monde ouvert, totalement ouvert. Mais il y a des circuits, il y a des tours qu'ils appellent en anglais. Et ces circuits-là, c'est des visites, des visites au musée. Des visites guidées. Des visites guidées avec un narrateur. Je me demande, est-ce qu'on devrait faire écouter tout de suite l'extrait? Ça pourrait être intéressant pour nos auditeurs de partir avec l'extrait d'un petit tour, juste entendre un peu le format, le narrateur et tout ça. Puis après, on pourrait rebondir sur cet extrait-là. Oui, puis après, on aurait peut-être un deuxième extrait pour un aspect plus spécifique, la question des behind the scenes. On pourrait reprendre un deuxième extrait par la suite. Ou peut-être prendre le même, le faire durer un petit peu plus longtemps juste pour... OK, on va faire ça. Là, je regarde la régie. Ils n'ont pas de l'air prêts. Tout le monde... Confusion à la régie. Confusion généralisée. Moi, je pense qu'on y va avec deux extraits assez courts qui sont assez différents l'un de l'autre. Et puis, ça va pouvoir supporter nos propos. On commence avec un exemple plus général de qu'est-ce que c'est un circuit dans Assassin's Creed. Et puis, on vous revient tout de suite après à la régie. de la régie. Le Grand Pyramid of Giza, Upper Chambers. At the entrance of the Ascending Passage are three granite flagstones, estimated to weigh up to 25 tonnes each. They were used to protect the Great Pyramid from thieves. Undaunted by the granite blocks, the thieves simply dug into the softer limestone around them, thus creating the robber's entrance. The Ascending Passageway of the Great Pyramid provides a direct path into the Grand Gallery and is accessed 30 metres from the entrance along the descending corridor. Both corridors have similar dimensions and are designed with the same 26-degree incline. – Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'un circuit, un des circuits qui concerne les pyramides de Giza. Donc, quand on dit que c'est un monde ouvert, on peut aller partout. On peut aller dans la ville d'Alexandrie, à Memphis, le long du Nil. On peut vraiment, dans le désert, on peut vraiment faire un paquet d'excursions. – Il y a même des thèmes. Il y a comme cinq thèmes. La vie quotidienne. – Tout à fait. – Les monuments. – Les monuments. – L'architecture. – Les personnages importants. – Et là, ici, ça concernait les pyramides de Giza. On parle des structures internes parce que vous savez, qu'est-ce qui est intéressant ici, ce n'est pas tout simplement nous rapporter comment c'était construit, mais aussi qu'est-ce qu'ils ont trouvé, les égyptologues, en ce moment, parce que les pyramides, on n'a pas accès à leurs structures au complet. Il y a des... On pense qu'il y a des entrées qui sont bouchées et puis on ne peut pas les détruire, tout ça. Alors, c'est vraiment intéressant. Et puis, bon... Donc, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est finalement un narrateur qui est un énonciateur réel, hein, qui... Ça, c'est aidé par la voix au vœu, notamment, typique du cinéma documentaire, justement. Et puis, lui, il va nous énoncer des faits sur les pyramides, notamment. Puis, il va nous parler, bien, des dimensions internes, comment c'était structuré, pourquoi c'était structuré ainsi. Et puis, voilà. Et ça, bien, on a accès à ce circuit-là quand on arrive aux pyramides ou lorsqu'on... Bien, c'est une espèce de pastille lumineuse qui nous attend. Oui, une espèce de trajet, une ligne dorée qui nous guide d'espèce de waypoint en waypoint. Exactement. Ou on peut passer par le menu puis choisir directement son circuit avec une petite description. On nous dit, bon, bien, ça, c'est un circuit qui concerne, par exemple, l'agriculture. Ça, c'est un autre circuit qui concerne les forteresses qui protègent la ville. Et puis, là, on peut choisir aussi comme ça nos circuits. On va être téléportés à ces endroits-là à ce moment-là. Puis, c'est intéressant aussi, la narration en way over. Je remarquais ça, mais le narrateur utilise des pronoms personnels du type nous ou il pour envoyer au concepteur ou pour envoyer aux chercheurs, aux égyptologues dont tu as mentionné. Et ça, c'est super important parce que les pronoms personnels qui renvoient à des personnes réelles ou à des compagnies... Qui parlent, qui parlent. Oui, c'est ça. On dit souvent à nos étudiants quand ils nous rédigent des travaux, qui parlent. Mais c'est... Mais voilà. Ça, c'est important. C'est le travail de base. Et pour Roger Audin, c'est une question fondamentale. À chaque film, on se demande qui parle. C'est qui porte le film. Et là, ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est des personnes réelles. C'est des institutions. C'est des chercheurs. C'est des égyptologues. Alors, quand on parle de lecture documentarisante, bien, c'est ce narrateur-là qui utilise des pronoms personnels de la sorte, bien, c'est une des clés de voûte pour nous embrayer sur une lecture documentarisante et même, je dirais, une jouabilité documentarisante. Tout à fait. On va y arriver dans quelques instants, la jouabilité documentarisante. Je veux juste rajouter quelque chose parce que c'est un mode de lecture qui est favorisé dès les premiers instants parce que là, je suis retourné... Évidemment, j'ai commencé mes enregistrements puis ma recherche plus approfondie après avoir commencé le jeu, mais je suis retourné au début. Et puis, vraiment, lorsqu'on démarre Discovery Tour, la première instance qui nous apparaît, c'est un message écrit puis on nous avertit que le contenu qui est présenté, ça a été recueilli auprès des égyptologues, auprès des musées et des bibliothèques, surtout en ce qui a trait les images d'archives ici. Puis, c'est à partir de ça qu'ils ont conçu le monde et qu'ils ont conçu les circuits. Alors, déjà là, on est en train d'établir les choses, de dire que bon, ici, on a affaire à un jeu qui se veut documentaire, documentarisant. Et puis, voilà. Et puis, non seulement ça, mais le narrateur, lorsqu'on arrive dans Discovery Tour, nous souhaite la bienvenue à une introduction très formelle. Il vous adresse en tant que personne réelle. En tant que personne réelle. Alors là, on n'est pas dans une relation de fiction, même si, évidemment, c'est un monde fictif auquel on a affaire, mais c'est un monde fictif au sens où c'est une reconstitution de l'Égypte ancienne à laquelle on a affaire. Et puis, c'est ça qu'on veut interroger, nous, dans une lecture documentarisante. C'est-à-dire, est-ce que cette reconstitution-là est fidèle à l'Égypte ancienne ou non ? Et puis, c'est pour ça qu'on tombe sur un tel mode de lecture. Pas seulement une lecture documentarisante, mais comme tu dis, une jouabilité documentarisante. Parce que là, on n'est pas juste dans un rapport d'interprétation, mais dans un rapport aussi d'action et de possibilité d'action. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, je trouve ça bien que tu soulignes le fait qu'il y a des indications, si on veut, dans le péritex, c'est-à-dire dans l'avant générique, si on veut, où là, on nous dit qu'Ubisoft a travaillé avec des historiens. Il y avait ça dans Assassin's Creed aussi, dans les premiers. Mais dans celle-là, je trouve que c'est encore plus important, parce que ça devient une espèce de marque d'énonciation qui nous envoie déjà sur le rapport au documentaire. Il y a sûrement aussi, bien pas sûrement, je suis persuadé que tout le paratexte aussi, dans la marchandisation de cette œuvre-là, je pense qu'il y a aussi quelque chose de très historique. En tout cas, moi, quand je l'ai essayé à Montréal Joux, je pense que c'est un des concepteurs de niveau qui était là, puis il m'expliquait qu'il était déjà en train de me transmettre le concept du jeu, c'est-à-dire, bon, c'est des trucs réels, tu peux faire ci, tu peux faire ça, ça recrée des événements réels qu'on est allés chercher dans l'information historique dont disposaient nos historiens, etc. Donc déjà, dans la mise en marché, si on veut, de l'objet, on est déjà en train d'installer le rapport documentaire, le rapport au musée. Alors quand on parle de contexte de réception qui sont déterminants dans le type de lecture qu'on active, bien là, ça, c'est des exemples très concrets du rapport documentarisant qu'on est en train de mettre en place en dehors du jeu. Voilà. Qu'on veut embrayer, là, pour qu'il y ait une bonne, une bonne, comment on pourrait dire, une bonne mise en face du sort-ci. Pour finalement qu'on sache à quoi s'attendre et que l'achat ou l'expérience de ce jeu-là ne soit pas décevant. Si on avait caché la valeur documentaire de ce jeu-là, je ne suis pas sûr qu'il aurait eu la même réception. Il aurait probablement été moins bien reçu ou moins bien compris. Oui. Il aurait tout à fait échoué, je pense, dans ses intentions, en tout cas. Surtout pour les fans d'Assassin's Creed qui sont beaucoup à la recherche des combats, de l'action, de la narration, parce qu'il faut le dire, dans cet objet vidéoludique-là, on a enlevé toute menace possible, tout affrontement, tout combat, tout objectif ludique qui est plutôt celui d'Assassin's Creed Origin. On a en dépouillé le jeu de sa structure ludique. Oui. Ce qu'il y a à faire, c'est explorer, vagabonder dans l'espace qui nous est proposé. Prendre des photos. Prendre des photos. et c'est pour ça que, justement, ça nous avait renvoyé au Walking Simulator, mais plus largement un paquet de jeux non-violents qui proposent, qui favorisent l'exploration de l'espace. qui ont peut-être un autre type d'expérience ou un autre type de lecture. Et c'est là que le parallèle va prendre tout son sens. Mais continuons. Je voulais proposer, c'est un concept sur lequel je m'interroge depuis longtemps. Je n'ai écrit aucun papier là-dessus. C'est vraiment juste une idée parce que je travaille beaucoup dans mon mémoire de maîtrise. J'ai beaucoup travaillé avec Roger Audin aussi. C'est le concept de mise en phase. Voilà ton aise à parler de Roger Audin. Ça se trouve là. J'adore Roger Audin. Pour moi, c'était une découverte en études cinématographiques. J'ai adoré. Moi aussi. Même si je ne le connais pas très bien, j'apprécie tout à fait. Oui, parce qu'il va aller plus loin que le cinéma aussi. C'est ça qui est pratique. Il va parler de la télévision. Il va parler du cinéma autobiographique. Il va parler même du jeu vidéo à certains égards. C'est ça qui rend son travail avec une belle flexibilité. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, ça s'applique bien à notre corpus. Si je vous propose une définition spontanée ou très peu réfléchie de la jouabilité documentarisante, je pense que le terme clé, c'est attitude. Donc, ça serait de dire que dans une jouabilité documentarisante, le joueur a une attitude interprétative et interactionnelle. Donc, c'est vraiment important de joindre l'interprétation et l'interaction parce qu'on interprète des signes, mais on interagit avec les signes. Donc, la sémiotique du jeu, elle est à la fois statique. On va avoir un paquet d'images fixes en prise de vue réelle. Il y a de l'architecture qui ne changera pas. Donc, il y a du statisme dans la représentation, mais il y a beaucoup d'interactions aussi. Et c'est là qu'on va en venir à ces fameuses pastilles blanches un petit peu plus tard où on peut reperformer des actions historiques. Donc, c'est important de ramener l'interaction dans cette définition-là. Alors, donc, il s'agirait d'une attitude interprétative et interactionnelle sur le plan des éléments du jeu, que ce soit les signes, les interactions, les dialogues, etc., qui sont appréhendés en tant qu'énoncés de vérité. Donc, on conçoit, si on veut, on conçoit un énonciateur du jeu qui serait une instance réelle ou du moins qui se veut crédible ou du moins envers laquelle j'ai une certaine confiance dans la manière de représenter les faits historiques de façon fidèle et cohérente. Alors, donc, je construis cet énonciateur réel-là et je me sens, moi, comme joueur, questionné en tant que personne réelle et non pas en tant que gamer de jeu de blockbuster triple A, ce qui serait un petit peu plus du côté de Assassin's Creed Origin, le jeu en soi. avec Discovery Tour, là, je suis plus interrogé en tant que personne réelle. On questionne mon savoir historique, on essaye de m'enseigner des faits historiques, on veut me montrer des événements, on veut me montrer des personnages, des architectures, des statues, des formes de représentation, les hiéroglyphes, les gravures, etc. On veut me faire baigner dans certaines interactions qui renvoyeraient à des interactions clés de cette époque-là, faire du pain à la bibliothèque, etc. C'est ça, on peut en discuter tout de suite, des pastilles blanches, finalement, parce que là, il y a les circuits, mais il y a aussi d'autres types d'interactions qu'on peut faire, hormis, bon, escalader, courir partout et tout ça, prendre des photos. Il y a, à certains endroits, il y a des pastilles blanches et lorsqu'on s'aligne, on va sur ces pastilles-là, notre personnage se met à faire une animation spontanée qui n'est pas de notre contrôle. Ça, c'est génial. Je trouve ça merveilleux. C'est merveilleux. Et puis cette animation-là, souvent, ça reproduit des petits gestes du quotidien, donc ça peut être le travail, par exemple, la poterie, ça peut être la conception du pain. La prière. La prière. Aller à la bibliothèque. Des fois, c'est juste rester debout, regarder les gens, les passants, ça peut être quelque chose de très, très simple. Oui, mais c'est ça, ça peut être aussi juste de regarder les personnages non-joueurs performer ces actions-là. Et puis, bon, tu parlais du mode photo, mais le mode photo, peut-être que tu peux nous le décrire un petit peu parce que je pense que ça vaut la peine d'introduire cette réflexion-là à ce moment-là. Bien, le mode photo, en fin de compte, en appuyant sur un des deux joysticks, on a accès au mode photo, le temps fige à ce moment-là, et puis on a un paquet de paramètres. Donc, il n'y a plus rien qui bouge. Il n'y a plus rien qui bouge. Il n'y a plus rien qui bouge. Et on a un paquet de paramètres qui nous permettent de prendre la photo idéale. Donc là, tout d'un coup, le point de vue se détache de notre personnage non-joueur. Donc, il peut intégrer le cadre ou non, on peut l'évacuer du cadre aussi. Et puis, on a une espèce de rayon dans lequel on peut bouger la caméra, et puis on peut la bouger de toutes les manières possibles. Une caméra complètement libre et dématérialisée. Tout à fait. Dans un certain périmètre. Et puis, bon, on peut la pivoter dans tous les sens. L'élever, la baisser au niveau de ça. Exactement. Le donner des angles. Ça va pivoter sur tous les axes Y et Z. On peut manipuler le zoom, faire une mise au point, avoir des filtres, coloriser l'image aussi. La profondeur de champ aussi, je me rappelle. C'est ça. Donc, c'est ultra sophistiqué. C'est très sophistiqué, mais toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse prendre une bonne photo. Je vais y revenir plus tard. Et puis, voilà, ces photos-là se retrouvent après dans nos dossiers. Je joue sur l'ordinateur, donc là, j'imagine que je ne pourrais pas vous expliquer pour console, mais ça se retrouve dans un dossier précis sur notre ordinateur. Et puis, aussi, c'est que, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va sur la carte du monde, on a des icônes. Lorsqu'on survole avec notre curseur ces icônes-là, on a accès aux photos que d'autres personnes ont prises. Alors là, l'aspect documentarisant de la photo est intéressant. Parce que là, on peut voir des joueurs, des joueuses qui vont prendre des photos dans des endroits à peu près inaccessibles, qui vont montrer. Regardez, moi, je me suis rendu là dans la mer à l'autre bout du monde. Il y en a d'autres qui vont montrer leur talent artistique et tout ça. Et puis, ça, ça peut servir d'attrait un peu. Donc là, je regarde la carte du monde, je vois, ah, en plein milieu du désert, il y a telle chose, ça a l'air beau. Il y a quelqu'un qui est allé là, j'ai le goût d'aller là, moi aussi. Il y a une espèce d'attrait. C'est vraiment intéressant parce que là, on a une double couche. Il y a un rapport documentarisant dans le fait de pouvoir photographier l'histoire qui est représentée, les faits historiques, les actions d'époque, les costumes d'époque, etc., avec le mode photo. Donc, le mode photo vient embrayer une jouabilité documentarisante dans le sens où je peux justement m'intéresser au passé et aux énoncés de vérité que me propose Discovery Tour à travers les actions, les costumes, etc. Mais je peux aussi utiliser le mode photo ou du moins consulter les photos des autres joueurs dans l'environnement. Et là, personnellement, je considère que ça reste la jouabilité documentarisante sauf qu'on s'intéresse plutôt aux récits des joueurs, aux récits d'expériences. Les récits halteurs biographiques. Pour renvoyer à Gordon Kalaya. Notamment. On vous mettra la référence. Oui, c'est ça. Et donc, tout d'un coup, ce n'est pas tant cette question-là de documenter une réalité objective comme l'idéal de la photo. Ce serait vraiment documenter son voyage. Son point de vue de sujet. Son point de vue de sujet qu'on a construit et qui est rendu validé par le jeu qui les intègre à la carte du monde et par les personnes potentielles qui peuvent accéder à ces photos-là. Dans la jouabilité documentarisante, il y aurait le volet si on veut, jouabilité documentaire où l'on s'intéresse au réel, on s'intéresse au discours historique. Mais il y a aussi la jouabilité que tu as nommée et que je trouvais que c'est un terme très juste, la jouabilité documentante, c'est-à-dire où je veux préserver mon expérience, préserver mon passage de joueur dans l'espace de jeu. Et ça, c'est au cœur de la pratique de la capture d'écran. Exactement. Tu as bien dit. Justement, on va en parler plus tard avec notre texte du jour. On est déjà un peu à l'avance. On a deux textes pour vous aujourd'hui. C'est complètement fou. Complètement fou. Beaucoup de théories. Mais le screenshot, oui, tout à fait, ça sert à quoi? Ça sert à documenter. J'étais là, j'ai fait ça, regardez ça, c'est ma preuve. J'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à obtenir ça. C'est une mise en réel de ton expérience. Exactement. Mais c'est vrai, on va y venir. Mon Dieu, la passion. La passion embarque. C'est inarrêtable, la passion. C'est pour ça qu'on n'a pas de format fixe en termes de temps. Il faut se permettre. On parle de temps qu'on a besoin et on fait les sauts et les ellipses qu'on veut. Le format podcast, c'est ça que ça sert. Revenons à notre structure d'épisodes. On a parlé d'énoncées de vérités qui sont très forts, qui sont très historiques. Comme la pastille blanche. Comme la pastille blanche. La re-performance d'actions quotidiennes. du passé. Et ça, sérieusement, c'est fabuleux. C'est génial. Je trouvais ça vraiment intéressant. Une façon de faire participer le joueur à l'histoire, littéralement. Là, c'est... Si on pouvait faire jouer ce jeu-là dans les cours d'histoire, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de jeunes qui seraient animés par le fait de pouvoir participer à l'histoire. Intégrons les jeux vidéo à l'école, s'il vous plaît. À l'éducation. C'est en voie de se concrétiser de plus en plus. Donc, les pastilles blanches, c'est super important. Et surtout le fait qu'on peut les photographier. Ça, c'est encore plus intéressant. Et donc là, on a parlé, oui, de la possibilité de prendre des photos, mais parlons aussi de la photo elle-même. Alors, dans l'extrait qu'on vous a fait écouter, bon, vous l'avez pas vu, mais on a accès, quand le narrateur nous raconte une pastille... Pas une pastille, on va essayer de démêler les choses. Un circuit. Dans le circuit, quand on arrive sur un moment clé où le narrateur prend la parole, donc la caméra va prendre un espèce de plan de recul sur la situation pour nous donner un point de vue idéal sur l'endroit qu'on est en train de contempler et qui est concerné par l'information qui est narrée. Et on peut accéder, en appuyant sur une touche, X ou A, peu importe, ou le clavier, ou un Y, ou dépendamment... des consoles. Vous pouvez mettre en gros plan des images d'archives. Ça peut être parfois des images réelles, ça peut être parfois des images... Des plans. ... d'objets de musée. C'est ça. C'est ça, vraiment des reliques, des statues, des morceaux. Exactement, comme on en trouverait dans un musée, en fait. Ou ça peut être des reconstitutions, des photographies du 19e siècle, ou ça peut être... C'est ça, moi, particulièrement, j'ai trouvé beaucoup de plans, des gens qui ont voulu reconstruire, par exemple, les pyramides. Et là, par plan, il faut le spécifier, un peu un plan comme un plan d'architecture, pas un plan de vue. C'est ça. En dessin, souvent, c'est des croquis, aussi, où l'on... Exactement, de ville, d'architecture, tout ça, pour dire, c'était comme ça à l'époque, là, vous avez les dimensions réelles sur ce plan-là et tout ça. Et puis, ça, c'est intéressant, parce que ces photos-là ou ces images-là, ils vont être référencés. Et puis là, nous, en tant qu'universitaires, on capote. Mais c'est excellent, parce que là, on dit, cette image-là, elle vient du musée des beaux-arts, elle vient... Puis là, on nous dit la location, on nous dit qui nous a fourni cette photo-là, et c'est merveilleux. Dans l'extrait que vous avez entendu, justement, le narrateur faisait mention d'un plan. Vous avez littéralement, vous pouvez mettre en plein écran le plan, le dit plan, et vous avez en haut une espèce de bande grise dans laquelle il y a du texte écrit. Et dans ce texte-là, on va référencer, par exemple, l'Université de Pittsburgh, et on va mettre la date à laquelle le plan aurait été fait. Alors, on nous donne vraiment de l'information sur l'image qu'on regarde, sur l'image d'archive qu'on regarde. Et là, à ce moment-là, si vous n'avez pas enclenché sur une lecture documentarisante ou sur une jouabilité documentarisante, vous êtes en déphasage, comme dirait Ordin. Oui, oui, tout à fait. Puis ça, c'est intéressant, parce qu'en fin de compte, c'est ça, quand un circuit, un moment clé d'un circuit, parce que c'est plusieurs arrêts. Un circuit, ça peut être quatre arrêts comme vingt. Et puis, durant un de ces arrêts-là, comme tu dis, on a un point de vue objectif. Là, vraiment, c'est le narrateur qui s'en parle d'un point de vue, qui nous donne un aspect global à la situation. Des fois, c'est une vue qui est inaccessible autrement. Donc, moi, je suis arrivé près d'un hippodrome. On ne peut pas aller à l'intérieur de l'hippodrome, mais lorsqu'on commence un circuit aux alentours de la structure de l'immeuble, là, on va prendre un point de vue aérien immense et on va pouvoir apercevoir l'intérieur de l'hippodrome, le circuit que traversent les courseurs. Super intéressant. Donc, il y a du surplus qu'on peut aller chercher. C'est ça. Donc, le narrateur, c'est des choses que nous, nous ne pouvons pas accéder. Donc, après, on peut appuyer sur un bouton. Donc là, on a ces images-là de sources, les références sur lesquelles les concepteurs, conceptrices de Assassin's Creed sont basées. On a le texte du narrateur qui va apparaître aussi. Et puis, en dernier lieu, si tout ça pendant que la narration se déroule, en dernier lieu, on peut aussi commencer à explorer, mais ce n'est pas favorisé. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'avant de commencer à explorer, on a d'autres manières de voir. Donc, ce plan de vue, cette vue d'ensemble et puis ces images de références. Et puis seulement ensuite, on peut commencer à bouger et puis s'éloigner de l'arrêt. Et puis ça, je trouve ça intéressant parce que justement, ça embraye sur un mode de lecture plus spécifique, plus documentaire. Sans non plus garder le joueur collé sur une rail de chemin de fer. C'est ça. Ça aussi, c'est intéressant. On peut suivre le tracé, mais après ça, on peut aller un petit peu dans les marges. Et souvent, dans les marges, on va trouver des pastilles blanches aussi. Je me rappelle quand j'étais allé cueillir, j'étais chez toi, j'ai cueilli du raisin pour du vin ou quelque chose comme ça. Mais en allant dans les marges du tracé, c'est là que j'ai vu qu'il y avait des pastilles blanches. Donc, moi, je trouve ça fabuleux qu'on ne nous garde pas on track, mais qu'on nous permet aussi d'aller butiner autour pour aller chercher justement davantage d'informations. Donc, il faut être curieux. Et sérieusement, c'est une forme de jouabilité documentarisante qui me permet d'avoir l'attitude nécessaire pour aller chercher à côté, pour prendre le temps de regarder une photo, couper la jouabilité d'une certaine façon pour regarder la photo, prendre connaissance des références, peut-être même me documenter autrement, ou etc., mais c'est ce passage-là vers le documentarisant, je trouve qu'il est très fort dans le jeu. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ça, ça fait partie, on pourrait dire, des énoncés forts, des énoncés de vérité qui sont postulés de manière très, très insistante, de manière très, on pourrait dire crédible. Très empirique aussi. Très empirique aussi. Tout à fait. Et puis, on va avoir des... Mais ce ne sera pas tout. Ça va être, comme on sait souvent, le documentaire, ce n'est pas du documentaire à 100 %, il y a toujours une mise en scène, il y a toujours une part d'artificialité. Alors, c'est pareil avec Discoverator, on va avoir des énoncés de fiction. Mais avant tout, le monde d'Assassin's Creed, c'est un terrain de jeu. Alors, on sait qu'il va y avoir des décisions des angles qui auront été prises pour favoriser le jeu, le jouer. Et puis, bon, bien notamment, on va avoir des espaces d'intérêt, des lieux clés. Et puis, on va compresser, à ce moment-là, on va compresser, c'est un modèle de l'Égypte, finalement, comme n'importe quel modèle. Il y a une simulation, il y a des choix à faire, il y a des réductions. C'est pas un modèle un par un, sinon c'est pas un modèle, c'est comme une carte un par un, ça n'existe pas, ça sert à rien. Bien là, c'est pareil, on va compresser l'espace, puis on va regarder ce qui est intéressant. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans un jeu comme Assassin's Creed? Bien, c'est des lieux que l'on peut grimper, des trajectoires où l'on peut se cacher ou fuir. Donc, c'est un peu ça, les modalités d'action. On peut glisser sur le long des pentes. Voilà, c'est ça. Donc, c'est tout dans cette dynamique-là de chasse-poursuite, on pourrait dire. Donc, on sait que l'espace est configuré ainsi, mais aussi qu'il va y avoir des choix par rapport, bien là, ça va être plutôt technologique, on pourrait dire, par rapport à la capacité de calcul. Donc, il va y avoir la répétition, notamment. Donc, on va y avoir des statuts, plusieurs statuts qui vont être dupliqués, par exemple, ou des objets, des items qui vont être dupliqués, qu'on va retrouver un peu partout. Bien, parce que finalement, on ne peut pas reproduire à 100% ce qui était, on ne peut pas donner cette valeur-là artisanale, chaque objet a un petit quelque chose d'unique, de particulier, on ne peut pas le faire, on ne peut pas se le permettre en matière de réalisation d'un jeu vidéo, parce que ça prendrait trop d'espace à stocker toute cette information-là. Mais ça ne veut pas dire que ça détruit le rapport documentarisant. Ça ne détruit pas, tout à fait, mais ça donne, on s'éloigne à ce moment-là, et puis ça peut donner, on pourrait dire, une petite discordance. Donc, tout d'un coup, on a deux statuts identiques, une à la face à l'autre. Ah, ce statut-là, je l'ai vu aussi à l'autre bout de la ville. Et puis là, tout d'un coup, ça vient nous ramener dans une question d'interrogation. On sait qu'on est dans un jeu, mais ce que Odin va dire, et c'est là que son rapport documentarisant est très, très utile pour comprendre ce type d'anachronisme-là ou de doublon comme ça, c'est que cette lecture documentarisante, elle est très complexe, justement, parce qu'elle construit une structure énonciative qui est hétérogène. C'est-à-dire que, quand on regarde un documentaire, on le sait que, oui, il y a des énoncés de réalité, mais on est conscient qu'on est dans un film, on est conscient qu'il peut y avoir des reconstitutions fictionnelles d'événements réels. Alors, on a toujours une espèce d'hétérogénéité, de juxtaposition entre des énoncés de vérité et des énoncés qui sont fictionnels dans le fond. Tout à fait, oui. Tout à fait. Lorsqu'on joue à Discovery Tour, on sait qu'on a affaire à un monde de fiction et jamais ça, ça détruit notre mode de lecture. Mais on va quand même croiser des petits, on pourrait dire, des petites bizarreries, des petites étrangétés. Oui, c'est sûr, c'est sûr. On avait identifié qu'il y a une faune dans Discovery Tour. Il y a des animaux, des crocodiles, des hyènes, plusieurs, mais ces animaux-là ne vont pas nous attaquer. Donc là, évidemment, il y a quelque chose où ils ne vont même pas nous fuir. On peut aller juste à côté. C'est comme si on n'était pas là. C'est comme si on n'était pas là. Puis les NPC aussi nous ignorent littéralement. On peut prendre, on a le choix de plusieurs personnages. On peut prendre Cléopâtre, Jules César, mais aller faire une activité qui... Les vagabonder dans les quartiers défavorisés. C'est ça, faire de la poterie avec des personnes. Et puis juste, les animations de course aussi ne sont pas modifiées. Alors, de voir César et Cléopâtre dans un mode très athlétique qui escalade des murs et qui course sont... C'est ça, c'est un peu bizarre. Ils n'ont pas une posture de noble qui affiche leur... C'est ça. Et c'est là que ça devient... C'est là que la lecture documentarisante est complexe parce qu'il faut être capable comme joueur de dissocier les énoncés de fiction des énoncés de réalité. En général, c'est assez facile. Le jeu est très clair à cet égard-là. Mais il y a des cas un peu plus entre les deux et c'est là la difficulté de cette lecture-là, de cette jouabilité-là. C'est de négocier l'enchevêtrement ou le chevauchement des énoncés. D'où sa complexité. Comme tu as dit, c'est pour ça que c'est un mode de lecture qui est tout particulièrement difficile, on pourrait dire, ou riche. Je préfère dire riche. Riche. Ça, j'achète. J'achète. Alors, voilà pour... Je pense que pour notre entrée en scène de Discovery Tour et le mode de jouabilité documentarisant qu'il favorise. Pour parler de photo maintenant, donc... Revenons. Revenons à... On va revenir à la question de la photo. C'est pas mal le texte qui a instigué notre travail. C'est un texte de Cindy Paramba en 2007. Je pense que c'est dans la revue Games & Culture, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Un texte qui s'appelle Point & Shoot Remediting Photography in Game Space. Alors là, ici, on a vraiment... Cette question-là de la caméra virtuelle, du statut de la caméra, de la photographie, je devrais dire plus précisément, en jeu vidéo, qu'est-ce... Comment qu'on les... Comment qu'on les détermine? C'est ces questions-là que Paramba se pose. Et puis, je pense que c'est une introduction, un passage obligé, là, pour parler de photo, finalement, en jeu vidéo. Oui, oui. Puis c'est quand même un... C'est un texte qui est très concis, qui ramène plusieurs... Qui retourne à Bart, à son tag... C'est ça. Les personnes... Les auteurs importants... Et un peu le... Le point de départ de la réflexion de Paramba, c'est cette idée que la pratique du screenshot, la pratique du capture d'écran, comment... Elle s'intéresse à l'importance de cette pratique-là dans la culture vidéoludique. Et donc, elle va relever le fait que c'est un acte de création, de jeu transformateur ou de jeu transformatif, en référant à Zimmerman, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Cathy Salen, particulièrement, oui. Alors, elle va s'intéresser à cette pratique-là de la capture d'écran. Elle va donner, par exemple, les exemples des photographies de Glitch. Moi, qui m'intéresse beaucoup au Glitch, j'ai trouvé ça très intéressant dans sa réflexion de constater que la communauté des joueurs adore prendre des photos de leur expérience et les partager, même sur chaque ruche, community hub sur Steam. OK, oui. Ça cruche sur Steam. J'aime bien le mot ruche. Sur chaque community hub sur Steam, il y a une section screenshot et il y a tout le temps des photos assez... Nous, on a choisi en tant que chercheurs d'avoir accès à des personnes, finalement, parce que la communauté des joueurs, des joueurs, c'est ça, c'est des personnes qui vont documenter leur expérience. En nous, c'est facile de mener nos recherches à ce moment-là. Ça amène un petit lot de difficultés, mais quand même, on a accès à des expériences assez facilement. Ça, c'est unique. C'est très utile. Puis c'est... Je vais en profiter pour faire une parenthèse, mais jouabilité documentarisante, je tiens à le dire, c'est... Oui, les designers peuvent créer un jeu qui va essayer de prendre les... Comme le font Ubisoft avec Discovery Tour, essayer de susciter cette jouabilité-là documentarisante, cette attitude documentarisante en utilisant des codes comme la photo réelle, les images d'archives, les actions du passé qui sont cohérentes avec l'époque. Mais je veux ramener ça aussi du côté du joueur. Je peux, moi, comme joueur, avoir une jouabilité documentarisante. Si on suit Odin à la lettre, je peux, moi, comme joueur, avoir une jouabilité documentarisante dans un jeu de fiction. C'est ça. Tout à fait indépendante de l'objet. Tout à fait. Et c'est ce qui me fait dire que nos fameux let's players qui travaillent avec un souci de documentarisation, si on veut, des jeux vidéo, de l'histoire du jeu vidéo, pour moi, ça, c'est de la jouabilité documentarisante. Tout à fait. Un joueur qui décide de naviguer dans le jeu, de prendre le temps de cadrer les éléments de design, puis de prendre la voix over pour décrire les mécaniques de jeu, pour décrire certains choix narratifs, certains embranchements, pour montrer des fins alternatives. Tout ça, pour moi, il y a de la jouabilité documentarisante du côté du joueur. Oui. C'est quelque chose qu'on est très sensibles à ça, parce que finalement, je pense à quelqu'un comme Francis Laving, qui va aussi justement documenter sur YouTube ses expériences de jeu. On salue d'ailleurs. On salue Francis. N'oublie pas d'acheter Hellblade pour le laboratoire. Mais justement, c'est parce que Francis, lui qui travaille sur l'histoire du jeu, l'histoire des communautés, du discours sur le jeu vidéo, il comprend la valeur. Il faut le dire, surtout les relations entre YouTube et le jeu. Oui. Évidemment, par cette problématique-là, il est amené à travailler sur différentes formes de mise en image du jeu. Merci de mieux présenter ces recherches que moi. Et puis voilà, comme tu dis, la chasse au glitch, ça en est une preuve. Regardez, j'ai trouvé ce glitch-là, ici, à tel endroit, ça se produit. tout d'un coup, là, on n'a pas, on n'a pas juste accès à un visionnement du jeu. Non, c'est un document du jeu. On a transformé l'image, on a transformé le jeu en document. Et puis c'est ça qui est intéressant pour le screenshot, tout à fait. Et puis, Séni Paramba, à moins que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on retourne à Paramba, est-ce que tu avais terminé ta parenthèse ? Peut-être juste dire qu'après ça, pour nous, chercheurs en études du jeu vidéo, ces documents de jouabilité-là, ce que j'appelle, avec Simon Dord, les archives de la jouabilité, sont ultra importantes pour nous. Dans un article paru récemment, si je ne me trompe pas. Oui, oui, c'est dans la revue Conserverie Mémorielle. Merci pour la promotion. Allez voir ça. Allez voir ça. On travaille sur l'idée d'archives de jouabilité, puis on se dit que tout ce qui est sur YouTube peut servir d'archives pour l'historien du jeu vidéo, et surtout l'historien de la jouabilité du jeu vidéo. Alors, à ce moment-là, pour moi qui travaille sur l'histoire de, je ne sais pas, de Team Fortress 2, les glitchs archivés sur YouTube, je peux regarder ces vidéos-là avec une lecture documentarisante, une jouabilité documentarisante qui est hors-jeu, évidemment. Ce n'est pas une jouabilité en jeu, in-game, mais hors-jeu. Et ça devient des documents d'histoire pour moi. Et je peux retracer l'évolution de la jouabilité d'un jeu grâce à ces documents-là. Donc, c'est là que la jouabilité documentarisante devient aussi importante pour des designers qui veulent concevoir, des joueurs qui capturent leur expérience que pour des joueurs qui vont regarder ces captures-là par la suite. Voilà, on aurait pu faire une typologie. Qu'est-ce que représente la jouabilité documentarisante selon les communautés? On va faire ça. C'est un prochain article. Il faut couper. Il faut couper. On va aller droit au but. Mais c'est à y penser. C'est à y penser. Vous pouvez, justement, si vous avez des idées par rapport à ça, on est toujours libre à la discussion. Tout ça pour dire que la mise en image, qu'elle soit photographique ou audiovisuelle, est essentielle. Oui. Alors, ça nous ramène à la photo. À la photo. Et à l'article. Donc, voilà. Il y a ce côté-là. Parambor va parler de ce côté-là documentarisant de la photo. Mais bien sûr, elle va parler surtout de l'esthétique. Elle va dire que finalement, c'est un acte de création. Même si je suis dans une optique de documenter un événement, mais je veux le présenter d'une certaine manière. Je veux mettre de mon idée du goût, du style. Et puis, je veux infuser ma photo de ça. Alors, d'un coup, c'est un acte de création qui peut aussi se comparer à quelque chose comme le machinima, par exemple. dans lequel, bien, on va créer des films, donc des oeuvres nouvelles, des oeuvres de création à l'intérieur d'une oeuvre qui existe déjà, soit un jeu vidéo. Exact. Et puis là, bon, Parambor va nous faire une belle introduction en photographie. Qu'est-ce que c'est la photographie? À quoi ça se sent en tant que normal? Dans quel contexte on prend des photos? Et puis là, elle va nous renvoyer, bien, à la question du tourisme, du voyage, de la narration. On veut prendre des photos pour raconter quelque chose. Raconter notre propre récit de voyage. Justement, ça peut être le récit de quelqu'un d'autre, ça peut être quelque chose qui est près du documentaire à ce moment-là ou du photo-reportage. On parle de la photo pour se rappeler. Ça, c'est le plus important. Les photos de famille, ça sert à ça un peu. C'est de se rappeler la mémoire de quelqu'un, une personne défunte. Bien, qu'est-ce qu'il nous reste d'être souvent? Ça sert à des photos. Alors ça, c'est très important pour ça. On a parlé d'expérience de jeu tout à l'heure. Bien, ça, c'est un peu ça qu'on a avancé. La photo en jeu, c'est pour mettre notre expérience de l'avant, la capturer, s'en rappeler aussi. On peut y retourner. C'est toujours plaisant de retourner vers ces anciens screenshots. Ah, c'est vrai, il y avait ça qui se passait, puis je suis passé par là, puis ça, c'était un beau moment ou ça, c'était un moins bon moment. Et puis, c'est très important au niveau personnel, je pense, la photo en temps en jeu ou hors-jeu dans les deux cas. C'est une belle façon aussi de... C'est une parenthèse vraiment un peu ouverte là, mais c'est une belle façon aussi d'analyser son expérience par la suite, puis de mieux comprendre, puis de revenir sur des éléments. Parce qu'une expérience de jeu, ça reste éphémère. C'est le temps du jeu. Et pour l'analyser, bien, il faut lui faire violence à cette expérience-là. Il faut la découper, il faut l'arrêter, il faut la stopper, il faut la capturer. Donc, il y a une certaine violence, et ça va rebondir avec des éléments qu'on va apporter plus tard, mais il y a un rapport de pouvoir, je prends possession de mon expérience, je l'arrête, je lui fais violence, et après ça, je peux l'analyser puis la réfléchir. Mais il faut la... Si on veut, il faut figer l'expérience pour l'analyser, et c'est là qu'on pourrait renvoyer à Raymond Bellour, qui parle du texte introuvable pour parler du cinéma, qui dit que pour analyser le cinéma, l'expérience cinématographique, il faut la transformer en texte. Donc, il faut déjà en faire autre chose pour la comprendre. Alors, sur le plan de l'analyse, puis écoute, Max, toi et moi, on enseigne nos expériences, qu'on a capturées, sont essentielles pour analyser. Ça, c'est hyper important. Non, pas ça. Alors, pour obtenir ce recul-là, cette distance-là, sans non plus compromettre ou plutôt rejeter notre première expérience de jeu, parce qu'on pourrait dire dans un souci, un souci maximum de distance critique, bien, il faudrait idéalement jouer en étant tout le temps distant. Mais moi, ce que je pense qui est le plus intéressant, c'est de jouer. Pour vrai. Et puis après, de retourner à une reprise vidéo qu'on a, une captation qu'on a faite, à des screenshots, à des notes, ou juste, comme tu dis, découper, prendre des notes au fur et à mesure. Donc, ça, c'est une manière, comme tu dis, d'analyser. Il faut faire les allers-retours entre l'expérience et la mise en texte de l'expérience. C'est pour ça, dans mon cours, je demande aux étudiants, aux étudiants de fournir des screenshots de leur jeu. Parce que là, dès qu'ils doivent prendre des screenshots, ces personnes-là doivent faire des choix. Ils doivent découper l'expérience. J'ai bien aimé comment tu as découpé pour mieux la comprendre. Tout à fait. Voilà. On retourne à l'idée On retourne au screenshot. C'est ça qui est finalement la fonction très semblable à la photographie. Exact. C'est pas différent. Alors, on a parlé sur le tourisme, de voyage, de mémoire, d'expérience. Et il y a aussi, là, on est du côté de la production, mais aussi de la réception. On veut dire, avoir des photos, c'est aussi construire une galerie, c'est les montrer, ces photos-là. Donc, c'est les exposer, c'est les archiver, c'est les classer. On tombe dans un rapport muséal. On tombe dans un rapport muséal. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, surtout pour Discovery Tour. Parce que, puisqu'on est déjà dans un rapport de musée, et en plus, on nous donne des mécaniques de jeu pour prendre des photos excellentes, en fait, avec beaucoup de finesse. C'est dépendamment de nos connaissances de la photo puis des codes de la photo. Mais là, on tombe dans un rapport aussi de musée, mais aussi de revisiter son propre musée d'expérience, de revisiter nos captures, nos mémoires, etc. Donc, je trouve ça intéressant que la photo joue sur les deux plans. On est, oui, touriste-voyage et tout ça, mais on est ici, oui, musée, archives, revisiter, le passé. Donc, je trouve qu'il y a un beau dialogue. Oui, mais c'est justement, oui, c'est pour ça que c'est un exemple intéressant ce qui a trait à la photographie. C'est qu'on tombe dans les deux pôles, à la fois dans la production photo et dans la réception photo. Donc, puis cette photo-là, bon, justement, qu'est-ce qui arrive, c'est que, c'est ça, l'idée commune, on avait dit, c'est d'obtenir, de valider une réalité objective. Ça, c'est l'idée, on pourrait dire commune, mais traditionnelle, surtout là, de la photo. Parce que la photo, c'est un contact direct entre le référent et la représentation. si j'ai obtenu cette image-là, c'est parce que j'étais là. Donc, je ne suis pas en train de créer quelque chose de toute pièce, j'étais là, ça a existé, pardon. Alors, prenons l'exemple de la pellicule. Vous prenez, vous faites de la photo argentique, vous avez votre pellicule dans le magasin de l'appareil. Bien, quand vous ouvrez, quand vous cliquez pour prendre votre photo, bien, la lumière vient toucher la pellicule et ça l'affecte, ça déclenche un procédé chimique sur la pellicule et là, vous avez votre image. Et quand on parle d'indicialité de la photo et de contact entre le référent et la représentation, c'est ça qu'on veut dire. La photo tape la pellicule et là, ils ont une autre image. Donc, il y a un contact entre le réel et la représentation. Donc ça, c'est hyper important pour la photo et c'est ce qui fait que la photo est ancrée dans le réel, traditionnellement, parce que là, ça va changer avec le maudit postmoderniste. Le maudit postmoderniste et puis le maudit numérique qui vient tout bouleverser nos conceptions essentialistes. Ils ont tous changé ma vie. Alors, mon Dieu, on était bien dans le temps. On était-tu bien dans le temps quand on avait juste à manipuler des matériaux puis voilà. Alors, initialité de la photo, très important pour l'ancrage dans le réel et c'est justement à cause de cette, en vertu de cet ancrage-là qu'on peut dire que la photo documente, commémore, enregistre, prouve aussi d'une certaine façon la photo devient une preuve. hein, et c'est dans l'article de Poremba, elle va bien le dire, la photo fait état un peu de trophée, elle va dire... Trophée de chasse. Trophée de chasse, elle va dire aussi un peu comme l'étampe d'un passeport hein. Donc, vous êtes allé là, oui, c'est officiel, ça officialise votre expérience, ça fait que vous l'appropriez. C'est une preuve, oui. C'est une preuve. Et après ça, bien cette preuve-là, vous pouvez l'utiliser pour des interactions sociales, la montrer à vos amis, discuter de votre expérience, revivre, hein, reperformer vos propres récits grâce à cette dimension initiale de la photo. Voilà. Et puis, bien c'est un peu comme ça que ça marche Facebook, finalement, hein, c'est qu'on montre notre plus gros trophée, hein, qui passe les meilleures vacances, hein, c'est ça. C'est comme ça que ça marche, c'est par rapport à l'interaction sociale, c'est de se valoriser, on sait bien, notamment. Là, moi, ici, je réclame le post-moderne. C'est la construction d'une identité qu'on pense être idéale juste pour se mettre en scène. Donc là, on est déjà dans le post-moderne. Tout à fait. Bien, l'identité est toujours sociale. Bien dit, bien dit. Alors, voilà pour ça. Puis, par en bas aussi, bon, elle va parler de ce rapport-là au réel, puis elle va parler aussi d'autres fonctions de la photographie, notamment la question de l'empowerment, c'est-à-dire le fait que, bon, quand je prends une photo, je suis dans une situation de pouvoir, hein, j'ai une espèce d'effet de domination sur mon sujet photographié. Oui. Un rapport de contrôle. Puis, tout d'un coup, bien, là, je prends un peu de lui. Quand je le prends en photo, je prends un peu de lui, mais ça peut être d'un objet de consommation. Mais là, c'est un peu, je le consomme un peu par l'intermédiaire de ma photo, justement. Mais ça peut être n'importe quel sujet. Bien, si on pense, je ramène ça, mais le cinéma ethnographique, surtout à une époque où on est un peu dans... Dans l'exotisme. Non, mais oui, c'est ça, l'expérience de l'ère colonial. L'exotisme. Même Jean-Rouche, qui est un grand cinéaste de l'ethnographie, va avoir été critiqué sévèrement par, je pense, un théoricien ou un cinéaste qui s'appelle Ousmane Semben. C'est ma mémoire est bonne, mais qui va dire que, finalement, Jean-Rouche, tu nous filmes comme des mouches. Puis, c'est là, le rapport d'exotisme, on veut mettre des rituels en valeur. On veut montrer la société archaïque. Ça, puis en même temps, l'homme blanc se valorise comme se disant supérieur à ce type de communauté-là ou ce type de pratique rituelle-là. Donc, c'est là aussi le jeu de pouvoir. Quand on prend en photo, quand on prend en image, il y a un rapport de pouvoir, un rapport de contrôle, un rapport anthropophagique sur le plan culturel. Je veux incorporer le savoir, je veux incorporer ce que je vous montre, incorporer le réel, si on veut. C'est un très bon exemple que tu donnes. Il y a aussi, je pense aussi à la question de l'envahissement de l'intimité. Souvent, il y a une espèce de quête autant au cinéma qu'en photographie, c'est de se rapprocher de l'intime. Et puis, des fois, on atteint une certaine limite qui peut être questionnable sur le plan éthique. Oui, oui, c'est vrai. D'un coup, on affiche la personne, mais est-ce que cette personne-là est consentante à s'afficher de telle manière? Alors, c'est ça, ce rapport de pouvoir-là qui se développe entre le photographe et le photographier. Oui, oui, oui. C'est vraiment intéressant. Personnellement, je pense qu'on le retrouve moins dans Discovery Tour. C'est plus un rapport plus à soi. C'est-à-dire que je veux prendre mon expérience en photo, je veux dominer mon expérience. Paremba le souligne assez, je pense, un petit peu dans son texte, mais il y aurait comme une espèce de jeu de pouvoir aussi avec le designer. C'est comme la pratique du screenshot, c'est une façon pour le joueur de réaffirmer son pouvoir sur l'expérience puis de dire, je ne suis pas uniquement cadré dans un système de règles qui me guide du point A au point B, je suis, moi, joueur capable de prendre possession de mon expérience. Je ne suis pas le joueur modèle. Regardez. Je suis transgressif. Regardez, j'ai commencé des resters et tout de suite, j'ai fait un 180 degrés, je suis allé me lancer dans l'eau. Est-ce que tu as pris un screenshot de ça? Non, il n'y a pas de screenshot. Mais alors, tu as raté une belle occasion de faire... De réaffirmer mon pouvoir de joueur. Ah oui! Mais non, j'ai une petite gêne, mais non, je dois avoir un que je screenshot de ça. Mais c'est ça, c'est aussi de prendre un contrôle sur son expérience. Puis tu sais, je reviens un peu, je rebondis aussi sur ce que je disais sur l'analyse, découper, prendre possession de son expérience, la comprendre, la maîtriser, lui faire violence. Il y a un peu ça. Lui qui prend possession de son expérience. La faire sienne, comme j'aime le dire. Et c'est là qu'il y a du pouvoir. Et puis là, il y a le maudit post-moderniste, comme tu as dit. Qui vient tout. Qui vient en jeu. Parce que là, tout d'un coup, surtout avec la venue du numérique, donc là, les appareils photo, de captation photographique, ça ne sont plus, ils n'utilisent plus la pellicule aujourd'hui. En tout cas, c'est très rare. Et là, on tombe, c'est des ordinateurs finalement qui construisent une image. Et puis, tout d'un coup, on n'a plus une relation avec le photographique, mais plutôt, ce qui va être récupéré essentiellement, ça va être des codes. Ça va être une esthétique seulement. Le processus plutôt que le contenu aussi. Le processus de construction de la photo qui est plus mis à l'avant-plan que les contenus eux-mêmes. Oui. Et puis là, si on rentre la question des Photoshop là-dedans, là, vous comprenez bien qu'on est en train de construire toujours la photo. Mais c'est ça, c'est comme tu dis, on perd cette relation entre référent et représentation. Parce que là, justement, avec la post-production, avec Photoshop, on ne sait pas si cette image-là, c'est un montage ou s'il y a eu des altérations importantes. Alors, tout d'un coup, la photo perd de sa connotation traditionnelle, c'est-à-dire de capter la réalité telle qu'elle. Et puis, on ne peut plus utiliser la photographie ou du moins il y a une crise parce que c'est difficile d'utiliser la photographie comme rhétorique de vérité. Oui. Exact. La photo devient quelque chose qu'on construit. Et donc, le réel est construit. Il n'est plus, disons qu'avec le post-modernisme en photographie, il y a un pas d'écart qui se crée avec la rapport d'indicialité. Ou là, puisqu'il y a des filtres déjà avant la prise de photo, puisqu'on est déjà dans une pensée de manipuler les contenus de façon numérique à postériori de la photo, on est déjà en train de construire ou de simuler la représentation, de simuler le réel. C'est pour ça que là, on pourrait parler de simulacre et d'une esthétique du faux. Et simulacre encore plus vrai, parce que la simulation, c'est finalement des représentations de la représentation. C'est ça. Il y a des couches qui se créent. Et Assassin's Creed rentre directement là-dedans parce qu'il va reconstruire l'Égypte ancienne, mais en fonction d'hypothèses, en fonction de plans, en fonction d'interprétation. Donc, on est déjà, on prend des médiations pour médiatiser à nouveau. Puis là, on rentre dans le simulacre de Baudrillard puis on tourne dans le faux, finalement. Et puis, oui, tout à fait. Et puis, qu'est-ce que, qu'est-ce qui, cette crise-là, qu'on pourrait l'appeler comme ça, je trouve qu'elle est exacerbée d'une certaine manière dans Discovery Tour qui, là aussi, on a cette question-là de construction d'esthétique du faux, justement, parce qu'il y a plein d'étranges jetés qui viennent avec le mode photo. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, c'est un monde, un univers qui est fait pour être photographié, qui existe, on dirait presque pour ça. Et puis, je vais développer un peu ça, mais on va comprendre rapidement que tout d'un coup, tout est un sujet idéal de photographie. Parfait pour le tourisme virtuel. Tout est là pour représentation. Oui. Tout est là pour... Un peu exotisé quand même ou du moins, il y a une construction là-dedans. C'est ça. Il y a une magnifique... On magnifie le réel et en plus, on le tord un petit peu pour que ça fitte avec le rapport de musée, avec le rapport d'expérience documentarisante et tout ça. Oui, tout à fait. Ça va cadrer dans notre expérience de safari ou de tourisme. Exact. Donc, quelques indices qui nous mènent à porter ces conclusions-là, à poser ces conclusions-là. Justement, le mode photo, quand on le démarre, il y a un arrêt. Il y a une distorsion temporelle ici. Le temps fiche. Et puis là, tout d'un coup, on a tout le temps du monde d'avoir le cadrage parfait. J'ai jamais été un aussi bon photographe que dans Discovery Tour. Parenthèse, Maxime, tes photos sont vraiment belles. On va les afficher, je pense. Il le faut. Il le faut. Il faut absolument qu'on affiche la violence que tu as fait à ton expérience. La violence. On va afficher ton pouvoir sur nos plateformes. Mais c'était en fait partie intégrale de mon expérience. sans la photo, je pense que ce jeu-là n'aurait pas eu le même effet que chez moi. Bien dit. Et puis, ben oui, je vais vous montrer. J'aurai peut-être référencé à quelques photos qui, justement, viennent exemplifier nos points, nos pistes de réflexion. Mais oui, donc on a le temps qui fiche parfait pour rendre la caméra aussi dans des endroits un peu improbables. Comme je l'ai dit, tout d'un coup, on a une caméra libre dans un certain périmètre. Mais c'est pour avoir la photo parfaite. Il faut que je tombe dans le vide, on pourrait dire. Je peux mettre la caméra dans le vide, à l'extérieur, par exemple, d'une maison, de la fenêtre. C'est bon d'un ravin. Je peux le faire. Ça, ça réfère plutôt à l'immatérialité de la caméra et à des possibilités de photos qui sont en temps normal. À des impossibilités de photos. À des impossibilités de photos, comme tu dis. Tout ce mode-là, toute la question de colorisation de l'image, de vignettage, avant la photo, ça peut se faire. la production et la post-production, c'est les deux ensemble. Tout d'un coup, je peux avoir des conditions parfaites pour créer la photo que je veux créer. Quand je fais ma mise au point, le temps est figé. je n'ai personne qui bouge. Alors, ma mise au point, je peux la faire dans des conditions optimales. Oui, c'est ça. Et puis là, tout d'un coup, ces frontières-là entre production et post-production sont totalement bourriées. Parce que aussi, je peux évaluer. Vous allez voir, j'ai des photos parfaitement symétriques parce que mes mains ne tremblent pas. Mes mains de photographe ordinaire ne tremblent pas. Finalement, c'est intéressant parce que la photo, en termes de médium, c'est capter l'instant présent. Alors là, le vrai instant présent, c'est le moment d'activer le mode photo. Parce que l'idée, c'est d'attendre que le personnage passe à un certain endroit ou qu'un NPC se mette à performer une action historique que tu désires photographier. Alors là, le moment, l'instant crucial, l'instant de la photo, c'est le moment d'activer le mode photo. Puis là, après ça, il y a la possibilité de jouer avec les paramètres pour aller chercher la photo idéale. Donc là, on est dans le post-modernisme de A à Z. Tout d'un coup, puis ça me fait penser justement, il n'y a pas un film, il faudrait que je me rappelle du nom de film, mais je vous demande de m'aider à le rappeler, chers auditeurs et auditrices, mais il y a un film justement, c'est sur un photographe qui a la capacité d'arrêter le temps, de figer le temps, puis de prendre ses sujets en photo. Puis il me semble, il me semble que c'est très problématique. En tout cas, c'est une joke, c'est une joke. Je ne suis pas Adam Sanders à ce point-là. OK, OK. En tout cas, si vous vous rappelez du titre du film, rappelez-le-moi, ça serait super, mais il n'y a pas juste la photographie finalement, la technique photographique idéalisée, mais aussi le monde du jeu en tant que tel, c'est-à-dire que là, on a des couchers et des levées de soleil interminables, vraiment. On a huit heures de levées et de couchers de soleil. La lumière est toujours parfaite, chaude, avec pas des ombres aplaties, comme la lumière de midi qui est très laide parce que finalement, on a des poches en dessous des yeux. C'est des ombres qui sont fort, très sombres, très découpées, une manière carrée. Là, ils sont bien étendus, parfaits pour la photo. Comme on a dit tout à l'heure, des personnages qui ignorent notre présence, donc qui n'ont jamais de regard caméra. Ils sont toujours prêts à être photographiés. Et puis, je vais vous montrer justement une photo, je vais la publier lorsqu'on aura diffusé cet épisode-là. Mais bon, parmi les pastilles blanches, j'en ai trouvé une qui se retrouve dans des escaliers dans la ville d'Alexandrie, je ne me rappelle pas trop où exactement. C'est des escaliers qui se retrouvent dehors, qui mènent vers un immeuble. Et puis là, j'ai posté mon personnage-là. Et puis, mon personnage, tout d'un coup, s'assoit, mais s'assoit, s'étend comme dans les marches, coude appuyé sur les marches, un peu sur le dos, là, un peu comme ça. Et puis... Il posait pour le Vogue. Il posait avec la tête, un peu sur le côté, une légère rotation de la tête. Son bon profil. Son bon profil. Et puis là, tout d'un coup, c'est ça. Mon personnage-joueur posait pour moi, pour le photographe. Et puis, évidemment, tout d'un coup, on a un rapport de modèle. Et puis, c'est ça qui me fait rappeler que cette discordance-là où ces petits moments de... OK, là, tout d'un coup, on s'éloigne de cette jouabilité documentaire. Là, on tombe dans le système puis dans la... Oui, dans un côté... Puis il y a un côté... La construction de l'expérience. C'est ça. La construction de l'expérience puis la construction, finalement, c'est la construction de l'expérience du photographe. Ça a été conçu pour être photographié. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'un des éléments, un des rapports à la photo qui est abordé par Poremba, puis je pense qu'elle fait référence à Suzanne Sontag à ce niveau-là, elle va dire que photographier, c'est se construire comme sujet touristique. Soit pour... Dans notre réalité à nous, quand vous prenez une photo, vous êtes en voyage ou quoi que ce soit, vous êtes déjà en train de vous construire comme un sujet touristique qui prend une photo puis qui veut construire son récit de voyage, etc. Et même dans le regard des autres, les gens qui vous regardent prendre la photo... Bon, si on se met en voyage, par exemple, les gens qui vous regardent prendre la photo, on pourrait se dire, ah, un touriste qui vient vous prendre en photo... Ils vous construisent comme touristes. Alors ça, je trouve ça intéressant parce que ce que tu soulèves, le système de jeu a pensé cette relation touristique-là, c'est-à-dire cette identité ludique-là de touriste ou plutôt de... De visiteur, on peut dire. De visiteur, de musée, mais aussi de touriste, plus dans le rapport à la photo. Et là, voir les modèles, voir les modèles d'Avatar prendre des animations pour poser... Donc là, on est déjà en train de dire, ah, le joueur est en mode photo, il y a un rapport de tourisme, il y a un rapport de visiteur, on va magnifier les événements pour faciliter la prise de photo ou inciter la prise de photo. Et puis, il y a un tel point que tout d'un coup, il y a d'autres couches de représentation, de représentation qui s'ajoutent. Je vais te partager un circuit que j'ai fait récemment, je pense que c'est ce week-end la dernière fois que j'ai joué. Un circuit concerne le personnage de Cléopâtre. Donc là, on va voir, on va revoir sa vie. C'est les grands moments qui ont marqué sa vie de leader. Et puis donc là, on va voir Cléopâtre dans le paysage. Là, il va parler avec César et d'autres conseillers. Là, ici, il va parler avec ses disciples parce que, bon, on sait que les personnages sont comparés, les pharaons et les leaders de l'époque sont comparés. Ça compare ou s'associe à des dieux et des déesses qui ont ce statut-là. Et puis, on va se rendre à la toute fin. dans sa chambre, dans ses quartiers, où elle est morte. Et puis, dans le fond, là, on fait référence qu'à la fin d'une guerre, Cléopâtre serait suicidé pour ne pas être tué sauvagement ou être humilié. Bon, voilà. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? Cléopâtre sur le sol. Et puis là, on ne peut pas s'approcher d'elle. Il y a une bulle, un peu comme dans un musée, justement, dans lequel on ne peut pas s'approcher d'une vitrine. On ne peut pas s'approcher des objets. Là, des fois, il y a même des clôtures qui nous empêchent d'avancer plus près. Alors là, il y a cette idée-là. Donc, on ne peut pas s'approcher d'elle. Mais il y a aussi le fait que Cléopâtre, c'est vraiment comme une actrice qui la joue parce qu'on a une animation de personnage qui dort, finalement. Elle est sur le ventre, une main sur le ventre, puis des fois, elle bouge un peu. Donc là, on a vraiment comme si c'était une actrice qui jouait Cléopâtre dans le jeu. Alors là, c'est là que le jeu, le Discovery Tour, qui est une reconstitution de l'Égypte ancienne, pardon, intègre aussi d'autres reconstitutions qui font partie intégrante des circuits. Alors là, on ajoute des couches et puis je trouve ça intéressant par rapport à notre rapport à la construction. Ça peut donner lieu à des anachronismes aussi, on n'en a pas parlé, mais ça peut donner lieu à des incohérences aussi, de voir, mettons, un Cléopâtre performer des actions qui n'ont rien à voir avec son statut. Tout à fait. Bien, juste la photo, juste le fait d'utiliser des filtres, là, tout d'un coup, moi, j'ai une caméra immatérielle, je donne un look un peu vintage, je mets un grain sur les images de ma photo, je donne une petite saturation qui fait peut-être plus Kodak. Là, tout d'un coup, c'est ça, il y a un anachronisme, c'est comme une photo vintage d'un monde passé où la photo n'existait pas. Alors là, les choses s'empilent comme ça et là, on a une construction extrêmement complexe de la réalité. Oui, oui, oui. Tout à fait. Puis je pense que dans les choix de personnages, on peut prendre les personnages contemporains qui sont... Oui, d'Origins. Oui, qui travaillent plus dans le temps présent autour de l'animus. Alors là, prendre ces personnages-là qui viennent du futur mais les naviguer dans le passé de l'Égypte, on a un bel anachronisme parce que ça peut simplement se constater au niveau des costumes où là, on va voir les personnages du futur avec des jeans, avec des vestes puis des chemises alors que là, dans le moment de l'Égypte, tout le monde est en toge. Alors là, il y a des anachronismes aussi comme ça puis je pense que là, ça recoupe la question du postmodernisme en photo là où il y a des couches comme tu le soulignes. Comme tu le soulignes, je pense que c'est le bon terme. On a plusieurs couches de représentations qui s'accumulent les unes avec les autres. Des fois, ça ne fait pas toujours cohérence. Des fois, le rapport documentaire peut un peu se perdre là-dedans au profit d'autres attitudes interactionnelles. Ça resterait à définir au cas par cas. Et je rajouterais qu'une de ces couches-là que je trouve intéressante, c'est les behind the scenes. Et c'est là qu'on constate qu'il y a une couche de ludique, qu'il y a une couche de game design dans, par exemple, le rapport à l'architecture. Alors, c'est la question des pyramides qui ont été modélisées d'une certaine façon pour avantager la jouabilité et non pas pour rester fidèles au plan historique. Il y a aussi une controverse, si je ne me trompe pas, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ça, mais il y a une controverse autour d'Assassin's Creed parce que dans un certain endroit, je ne sais pas où, je ne l'ai pas expérimenté de première main, il y a école qui se fait en extérieur et il y a des enfants qui écoutent un professeur parler. Et dans les enfants, il y a des garçons et des filles. Alors que ça a été démontré, et là, je prends en réserve, je prends distance par rapport à ça parce que je n'ai rien vérifié des faits, mais ça fait partie de la controverse dont je vous présume qu'il y a quand même un certain ground qui est sérieux là-dedans. C'est que les femmes, elles n'allaient pas à l'école. Les jeunes filles, elles n'allaient pas à l'école. C'était juste des jeunes garçons. Alors là, le fait qu'il y ait des filles et des garçons, donc c'est un choix de design, c'est un choix de game design pour amener de la diversité, j'imagine aussi pour respecter aussi la diversité des genres, alors que c'était peut-être pas vrai à l'époque. Donc, il y a une discordance, il y a un anachronisme ici entre la réalité d'aujourd'hui et la réalité d'antan. Et donc là, on comprend qu'il y a une couche de game design ou qu'il y a des choix d'interprétation qui ont été faits, qui se superposent à la lecture documentarisante et c'est ce qui fait toute la complexité de l'expérience de Discovery Tour. Voilà. Et par rapport au behind the scenes, particulièrement, je trouve que c'est très intéressant parce que là, tout d'un coup, ces couches-là de représentation, là, elles sont affichées et là, on voit les couches qui s'ajoutent, on peut voir leur étagement. C'est ça que je veux dire. Oui. Et au moins, il y a une honnêteté dans l'étagement, c'est-à-dire, on les montre pour vrai. On nous dit, par exemple, dans les pyramides, on a construit la pyramide. Comme ça, on a donné plus de sorties à la pyramide pour que ce soit moins compliqué d'entrer dans celle-ci. On a, par exemple, on a agrandi les plafonds pour que ce soit plus intéressant au niveau de l'exploration pour qu'on puisse naviguer un peu mieux. Et puis, il y a plein de choix qui ont été faits. Je pense qu'on peut aller vers notre deuxième extrait, justement. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est des pastilles bleues, les behind the scenes, je pense que c'est ça que tu as précisé en fait. Et puis là, on a un circuit, des pastilles qui se veulent plus factuel. On donne des informations factuelles sur l'histoire de l'Égypte ancienne. Ou des pastilles bleues qui seraient des informations sur le processus de design, les choix de design qu'on a fait. Et là, c'est un circuit de pastilles bleues parce que finalement, comme j'ai dit en début de l'épisode, les pyramides, encore là, on n'a pas accès à tout leur intérieur, leur structure interne. Il y a de l'interprétation déjà. Donc là, il y a des hypothèses qui se bousculent chez les égyptologues. Et puis là, c'est ici que les concepteurs, conceptrices et les historiens et historiennes d'Assassin's Creed ont dû prendre une décision au niveau de design, c'est-à-dire de choisir une hypothèse plutôt qu'une autre et de l'adapter à nos visées de design. – Pour le dire un peu de façon drôle, quelles représentations allons-nous représenter ? – Voilà. – C'est quand même complexe. – Déjà là, c'est ça. Donc là, on fait prendre conscience justement que les informations qu'on va chercher auprès des éditoriens et des éditoriennes, c'est pas coulé dans le béton. – C'est pas coulé dans le béton. – Eux aussi, dans l'interprétation. – Oui. – C'est génial. – C'est la question de l'étagement des couches de représentation qu'on prend conscience à ce moment-là. – C'est fabuleux parce que le fait de mettre ça de l'avant, puis je trouve que tu le dis très bien, de rendre évident les couches, soit de documentaire, soit de jeu, soit de censure, soit d'anachronisme, de les rendre évidents, je pense qu'on peut rester dans le rapport documentarisant puis à la limite, quand on nous montre des couches de jeu, bien là, on peut rester dans un rapport documentarisant puis se dire, justement, arriver à la réflexion que tu soulèves. C'est-à-dire, ah, bien l'histoire, c'est une construction narrative, c'est une interprétation, c'est une... – Maudit postmoderniste. – Oui. – Mais c'est super intéressant parce que... – Non, non, mais tout à fait. – Après ça, ça peut nous faire... En fait, ça ouvre des questionnements sur l'épistémologie de l'histoire. – Voilà. Comment l'histoire a été construite, là, tout d'un coup, Assassin's Creed va pointer vers ces questions-là. Je propose qu'on ait écouté un exprès de ce circuit-là de pastilles bleues. – Et là, cette fois, la régie est alerte, je les vois. – Il n'y a pas de confusion. On y va à l'instant. C'est parti. – Bienvenue à Jean-Pierre Houdin's Theories. The team wanted to provide players with a sense of exploration and discovery, particularly within the Great Pyramid. As such, a decision was made that the internal design of the monument in the game would reflect Jean-Pierre Houdin's theories. While the antechambers of the king's tomb have yet to be discovered, Houdin posits that this is merely due to a unique design placing the pharaoh's tomb at the center of the pyramid. The entire tour you are about to take was designed along Houdin's hypotheses. – 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 Il l'a appelé le circuit de service. Le corridor que vous êtes dans maintenant a été créé par le team suivant Houdain's théorie et est appelé à le circuit du noble. C'est grâce à ce corridor que le sarcophagus contenant le pharaoh's mummy aurait été transporté à son final resting-chamber. Alors, on vient d'entendre notre deuxième extrait de Discovery Tour. Apojé du post-modernisme. Apojé du post-modernisme. Le danger de Discovery Tour. Sérieusement, ici, on avait affaire à un circuit behind the scenes qu'ils appellent. Et là, on voit bien cette distance-là entre nous, les choix qu'on a faits en tant que conseillère et conseillatrice et ce qui a été produit comme connaissance dans le champ de l'égyptologie. Par M. Houdain. Les théories d'Houdain. Parce que là, on rapporte au débat et ça va être développé un peu plus tard. Vous ne les avez pas attendus. Mais là, il y a des débats à savoir bon, à quoi servaient certaines chambres qu'on n'a pas encore accès? Comment elles étaient structurées? Comment ces différentes chambres-là étaient reliées? À quoi servaient les corridors? Puis, il y a un paquet de débats par rapport à ça. Savoir, bon, bien, les corridors, est-ce que c'était juste pour faire la circulation? Pendant les constructions, est-ce qu'on voulait juste faire circuler l'air? Oui, ou les sarcophages. Je voulais circuler l'air, comme tu dis, ou est-ce qu'on voulait créer des points d'ascension, faire en sorte que les corridors pointent vers les cieux pour faciliter l'ascension. Et là, tout d'un coup, on s'affiche. On a fait ces choix-là. Et puis, je trouve ça très brillant, très sage comme décision. Je suis très heureux de voir ça dans mes jeux vidéo. Oui, parce que si on joue Assassin's Creed Origin, puis on dit, ah, il y a eu un travail historique qui s'est fait. Alors oui, il y a des énoncés de vérité là-dedans et tout ça. Donc, je navigue dans les pyramides. Ah, ça, tu sais, il doit y avoir du vrai là-dedans. On peut avoir cette impression-là. Mais là, avec un behind the scenes comme ça qui nous explique les choix qui ont été faits et les autres possibilités d'interprétation, là, le rapport documentarisant est beaucoup plus fort parce qu'on nous fait comprendre qu'il y a eu des choix qui ont été faits pour faciliter l'expérience de jeu ou justement juste pour prendre position parce qu'il faut choisir parmi les interprétations possibles. Et c'est intéressant parce que cette façon-là, si on veut, post-moderne de construire la représentation amène le joueur à se questionner lui-même sur sa connaissance de l'histoire, sur la manière dont on construit l'histoire, sur la façon dont on narrativise les faits historiques, les événements. Et juste cette prise de conscience-là, si on veut, méta par rapport au récit historique ou à l'histoire avec un grand H, c'est déjà une perspective critique qui est unique en soi. Donc, pas juste le fait de nous donner des énoncés historiques, des énoncés de vérité. En plus de ça, le jeu a la propension ou la capacité à nous faire questionner sur la manière dont on représente l'histoire. Puis ça, je trouve ça fabuleux. Parfait. Très bien dit. Il faut juste que je fasse la petite parenthèse aussi avec les anachronistes. Bon, justement, la représentation de l'histoire avec la question des genres à l'école. Déjà là, on est en train de dire « Ah, il y a eu des choix qui ont été faits qui ne sont pas nécessairement cohérents avec l'histoire. Alors, hop, il y a une construction historique. Je pars dans mes questionnements puis je peux remettre en question l'épistémologie de l'histoire. Juste ça en soi, c'est fabuleux. Et il y a aussi dans la version Discovery Tour, on a censuré certaines peintures qui avaient des représentations très pornographiques, très explicites à certains endroits de palais. Je ne sais pas lequel. Ben, la nudité, il n'y a aucune nudité. Même les statues qui entrent normales n'étaient pas recouvertes. Mais si je ne me trompe pas, dans le Assassin's Creed Origin, on les a, ces images-là. Alors, vraiment, dans Discovery Tour, on a eu un travail de censure pour, je crois, personnellement, pour aller chercher un plus grand public. Donc, il y aurait peut-être la possibilité. Tu sais, on veut faire quelque chose d'historique, on veut que ça soit accessible peut-être à un public plus jeune. Donc, on va retirer certains éléments peut-être pour aller chercher un ISBN plus acceptable, pour aller chercher un public général. L'acceptation des institutions aussi. Mais il y a un choix qui est fait là-dedans et le fait qu'on se présente devant les peintures puis il y ait juste un filtre de couleurs par-dessus qui montre clairement qu'on a retiré la peinture à cet endroit-là. Mais là, on est en train de dire, ah, l'histoire se construit. L'histoire est une construction discursive. L'histoire est un discours et un discours, il y a une rhétorique. Et s'il y a une rhétorique, il y a une vision du monde en arrière de ça. Mais ça n'a jamais été aussi évident que dans ces behind the scenes-là. Je pense que c'est les moments forts où on expose bien. Puis là, on parle des circuits, non, c'est des corridors, les appellations de corridors. Oudin appelle ce corridor-là comme ça parce qu'il y a une telle configuration alors que nous, on l'appelle comme ça parce qu'on a pris certaines décisions. Alors là, il y a cette exposition-là de choix, de sélection qui fait en sorte que chacun, même si on veut rapporter une histoire objective, chacun construit à sa manière l'histoire. Puis il y a cette idée-là d'un récit qui est exposé finalement, je cherche. Puis ça, c'est tout au service de la lecture documentarisante. Ça fait exactement partie des opérateurs documentarisants que de renvoyer au discours du jeu. Finalement, quand Oudin théorise la lecture documentarisante, il va dire que la mise en phase, c'est-à-dire l'espèce des faits de vibration, rythme des éléments formels, des éléments racontés, dans le rapport au documentaire, il va dire que c'est une mise en phase discursive. Je suis aligné dans une relation au discours que me propose le film, à sa rhétorique. Alors ici, c'est exactement ça. On tombe en phase avec le discours du jeu, sa construction en termes de design et c'est là qu'on peut embrayer sur un rapport documentarisant en termes de jouabilité. Tout à fait. Eh bien, ça, ça clôt la question de la jouabilité documentarisante dans Assassin's Creed. On va lentement se diriger vers la question, vers les walking simulators. On va retourner à nos objets chouchous. Finalement, c'est de se poser la question qu'est-ce que ça nous enseigne un rapport documentarisant, un rapport de photographie, que ça soit prendre des photos ou que ça soit voir des photos réelles. Donc, on a regardé à analyser ces éléments-là dans Discovery Tour. Maintenant, on constate que dans les walking simulators, on en a des photos réelles. On a aussi des mécaniques de prise de photos. Et donc, on veut comprendre qu'est-ce que peut nous enseigner à Assassin's Creed. Qu'est-ce que ça produit dans l'expérience et c'est là qu'on va arriver avec nos effets génériques en cours de route. Bien, moi, j'irais presque directement, en fait, directement, on va aller, on pourrait se tourner vers le walking simulator. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on saute du contenu, on a préparé du contenu puis on l'évacue en temps réel, consensus, implicite. Non, il est explicite ici. On va être capable de, on va quand même faire des ponts avec ce qui a été dit. Donc, passons au walking simulator en faisant écho à Portemba qui dit qu'il y a deux types de jeux qui impliquent la photo. Donc, il y aurait les content-based photography games. Donc, c'est les jeux qui nous demandent de prendre des contenus en photo très précis et les points sont attribués en fonction du contenu de la photo. C'est ça. Les exemples que va nous donner l'auteur par rapport à ça, il va parler de Fatal Frame, par exemple. Classique. Classique. On utilise une photo pour photographier des fantômes et en faisant ça, on peut les capturer ou les neutraliser pour le dire de façon très safe. L'appareil photo, c'est notre arme de défense. C'est une arme, c'est justement une analogie qu'elle va reprendre entre la photo et l'arme, le tir. D'où le titre Point and Shoot. Exactement. Elle va parler aussi, on pourrait ajouter à ça Bioshock. Bioshock 1, on a un appareil photo et si on photographie les ennemis, ça nous donne l'information sur les ennemis. Après ça, on sait quelle munition utiliser, blablabla. Donc là, on est vraiment dans les content-based. Alors, par rapport au walking sim, ici, on peut renvoyer à What Remain of Ed Finch, évidemment. la mort de Sam ou Sam qui va être avec sa fille qui est Dawn. Dans un voyage de chasse. Dans un voyage de chasse. Vous vous rappelez, on a analysé cette séquence-là de fond en comble où là, on doit vraiment trouver le bon élément à photographier dans l'espace en fonction des indices, soit verbaux qui nous sont donnés par le père ou soit les indices dans le décor qui nous montrent qu'il y aurait un intérêt photographique, un sujet dans l'espace, etc. Donc là, ici, on est vraiment dans les rapports de contenu et il faut prendre la bonne photo pour pouvoir progresser au prochain niveau. Donc, ça va être souvent le père qui photographie sa fille ou l'inverse, un oiseau. Ou loin, un chevreuil. Et à la fin, le chevreuil qui est abattu. Exactement. Et là, c'est intéressant pour la question de l'instant présent parce que, si vous vous souvenez bien de la séquence, la dernière prise de photo qui est le moment où le père va se faire accrocher par une espèce de spasme de la part du chevreuil qui a été tiré. Et la photo va se prendre exactement au moment où le père tombe dans le vide. Dans le ravin, oui. Alors là, quand on parle de photo, d'instant présent, de capter le réel, de s'approprier une situation, ça, c'est très parlant. C'est une séquence d'intérêt dans What Remains of Fidel Finch parce que grâce à ce travail-là, la photographie, on sait que les morts de la famille Finch sont toutes assez confuses. On joue beaucoup avec la réalité et la fiction en ce sens que, bien, il y a le mythe de la malédiction. Tous les Finch meurent dans des circonstances un peu incertaines. Mais il y a des morts qui paraissent beaucoup plus réelles, notamment celles de Sam parce qu'il y a la photo. Il y a le fait qu'il y a une photographie qui a capturé cet événement-là. Donc, on retourne au côté documentaire de la photo qui permet d'obtenir un touché de la réalité. On fait appel au désir de réel qui est associé à la photo. On fait appel à l'indicialité de la photo. Et même si on veut pousser l'analyse juste pour le plaisir, on pourrait dire qu'on fait appel aussi au pouvoir de la photo, au rapport de pouvoir, au rapport de contrôle et on s'en sert un peu pour laisser planer la présence de la malédiction qui prendrait possession des vies des Finch et là, à travers l'instant présent de la photo. Donc, je trouve que c'est un médium extrêmement bien choisi pour relater le récit de Sam et de Don. Tout à fait. On pense aussi, je pense qu'on pourrait aller du côté de la photographie comme centré sur la pratique. Oui, ça, c'est Poremba qui va parler de practice-based photography game. c'est ça. La photographie centrée sur le contenu, il faut juste capturer certains éléments dans l'environnement et c'est tout. Et là, lorsqu'on tourne du côté de la pratique, il faut respecter certaines règles, certains codes. Les codes de la photographie, bien sûr. Les codes de la photographie. Et puis, souvent, ça va être quelque chose de plus rudimentaire comme photographier en gros plan. Un jeu comme Pilotwings, Poremba, elle place Pilotwings dans le côté de la photographie centrée sur le contenu, mais réellement, il y a un côté pratique aussi parce qu'il faut essayer d'obtenir, pour avoir un maximum de points, il faut photographier l'objet en question le plus près possible. Avec des angles ou des échelles de plan? Il faut qu'ils remplissent le cadre, en fait. Donc là, on est en question des gros plans. Donc là, il y a un rapport au cadrage ici. C'est pareil avec un jeu comme, si je me rappelle bien, c'est un jeu de, je ne me rappelle plus du nom, Pokémon Snap. Pokémon Snap, merci. Ça, c'est pour les practice-based photography games. Tout à fait. On est encore là-dedans. Parce que là, tout d'un coup, il faut photographier des Pokémon, les découvrir comme ça, mais pour avoir des points, il faut les mettre en avant-plan, il faut qu'il soit au centre de l'image aussi. Donc là, il y a des règles rudimentaires de composition de l'image. C'est-à-dire que là, ton sujet, il faut qu'il se démarque de l'arrière-plan et tout ça. Et puis, dans un jeu comme Assassin's Creed Discovery Tour, mais là, tout d'un coup, il y a cette question-là de manipuler des paramètres pour avoir créé quelque chose de plus esthétique. On pourrait dire, on a une liberté artistique, esthétique que finalement, la photographie centrée sur le contenu qui fait juste sauvegarder les photos qui accomplissent ces missions-là, qui respectent les règles. Ah oui. C'est drôle parce qu'une des différences marquantes, c'est que dans Discovery Tour, il n'y a pas un système de points ou un système de jeu associé à la photo. C'est une liberté, si j'ai bien compris, de faire des photos comme on veut. C'est ça. C'est important. Il y a un système de points, on pourrait dire, il y a une valorisation sociale parce que les photos des joueurs qui se retrouvent sur la carte du monde peuvent être aimées. Donc, on peut avoir des likes pour ces photos-là. C'est plus un méta-jeu. Mais c'est plus un méta-jeu. Un méta-jeu associé avec des règles implicites d'appréciation de la communauté, etc. Mais c'est intéressant parce que ça rentre quand même dans cette catégorie. Si on voulait catégoriser cette expérience-là, il faudrait mettre de ce côté-là. Comme elle va le faire aussi avec Wild Hurt. C'est ça. Donc, d'un coup, c'est un peu... Encore là, on interagit avec les fonctionnalités d'une caméra avec l'appareil. Le focus, les jeux d'avant-plan, d'arrière-plan, le travail des cadrages. Il faut photographier des animaux dans la savane. C'est ça. Et il faut aussi... Un point important que j'ai noté, c'est qu'il faut explorer l'espace pour prendre les photos. C'est pas juste... C'est pas sur rail. Sur rail. Parce que ça a l'air d'être souvent ça dans les jeux basés sur la photographie où on marche sur une ligne ou un voie. C'est ça. Quelque chose d'assez dirigé où les Pokémon, par exemple, nous passent toujours sous les yeux. Alors que dans Wild Hurt, ça a l'air d'être un petit peu plus caché. En tout cas, du moins, il faut fouiller l'environnement pour aller prendre la photo. Mais là, quand elle parle de fonctionnalité, c'est vraiment aussi ça. D'utiliser Zoom, là, on utilise des paramètres d'un appareil réel, on pourrait dire, ou des paramètres qui veulent simuler l'appareil réel. Et puis là, de cette manière-là, on se familiarise un peu avec les technicalités de la prise de photo. voilà. Voilà. Donc, on apprend une certaine littératie photographique qui se développe par rapport aux codes de composition, de cadrage, donc de vue, échelle de plan, etc. Et elle fait référence à un autre jeu qui était en cours de développement au moment où elle écrit ses... Ça a l'air plus d'une expérimentation vidéoludique qu'un jeu officiel. C'est ça. C'est Eyewitness. Ça s'appelle... C'est un jeu qui se veut documentaire, on pourrait dire. C'est ce qu'elle dit. Donc, et puis le but, c'est vraiment de documenter à l'aide de son appareil photo des atrocités qui ont été commises lors du massacre de Nanjing en 1937. Alors là, tout d'un coup, on est dans un rapport de photojournaliste. Exact. Avec tous les problèmes éthiques qui peuvent venir, mais aussi les devoirs, on va dire les problèmes, mais aussi les solutions éthiques qui viennent à ça. Ce n'est pas juste... La manière de construire le réel aussi. Oui, c'est ça. Un récit, une image et tout ça. Donc là, on a encore dans ce rapport-là à la littératie photographique comment une image, comment un photoreportage est construit. Bien là, cette expérimentation nous donne accès à ça et nous permet justement de gagner en littératie, en perspective critique sur le processus de construction de photographie. C'est là qu'on rejoint les théories, la réflexion plus post-moderne sur la photographie développée par Porremba. Exactement. Donc finalement, on n'a pas sauté de contenu. Finalement, on ne l'a pas fait. On a fait un petit peu. Mais c'est correct parce qu'on a travaillé déjà un peu avec What Remain of Edith Finch. Qui est basé plus sur une photographie centrée sur le contenu. Mais après, on va avoir des photographies qui sont peut-être, je parle surtout dans le cas de Firewatch, peut-être plus centrées sur la pratique parce que là, l'intérêt, c'est vraiment de documenter son exploration et de profiter encore là. Firewatch, c'est un jeu qui se donne à photographier parce qu'encore une fois, on a des couchers de soleil incessants. C'est un jeu qui est merveilleux alors qu'il se prête à être photographié. Il faudrait peut-être le contextualiser parce qu'on n'a jamais vraiment analysé Firewatch ici. Tout à fait. Je ne me rappelle pas du nom du personnage. C'est un peu loin. Henry? Harry? Henry? Quelque chose comme ça. Henry, je pense. Qui a des problèmes familiaux assez graves. En fait, on a une espèce d'interface au début textuelle où on choisit des choix de réponse pour déterminer le background. Oui, un jeu hypertexte. On détermine le background de notre personnage mais grosso modo, c'est la tragédie. Il va s'exiler dans un parc forestier. En fait, il va changer d'emploi. Je pense qu'il est littéralement embauché comme garde forestier. Exactement. Et là, il va rester dans une tour et il va aller se promener dans le parc pour surveiller, voir ce qui se passe. Les tâches du quotidien d'un garde forestier. Les tâches du quotidien d'un garde forestier. Sous les ordres d'un autre personnage, une femme qui... Nathalie... Delilah. Delilah. Ah, mon Dieu, c'est une bonne mémoire. Ouh! Et puis, ça fait longtemps que j'y ai joué. Ça fait deux ans. Fait que là, c'est ça. Puis, il va se lier, il va avoir une relation amoureuse qui va se développer ou non. Il ne se voit jamais. C'est des personnages qui ne vont jamais se voir. Ils se communiquent par lois qui tâquit parce que chacun est dans sa tour de garde, on pourrait dire, ou navigue dans leurs zones qui leur sont attribués. Exactement. Et donc, ça, c'est le contexte du jeu. Et moi, rechargeable avec à peu près 10 prises de vue. Je pense que c'est un chiffre restreint. On ne peut pas juste prendre des photos comme on veut. Et quand on active, on arme la photo, on a vraiment le Kodak un peu cheap, un peu bon marché avec la roulette en plastique sur le côté. L'appareil jetable. Oui, avec le viseur un petit peu ordinaire dans lequel il faut mettre son oeil et on n'a pas une interface numérique avec un écran LCD. Donc, il y a quelque chose de vintage, si on veut. Et là, on est libre. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça cadre vraiment difficilement dans le content-based photography game parce qu'il n'y a pas de contenu à photographier. On ne nous dit pas on va chercher le cliché de tel objet, tel élément, tel personnage. Non, on n'est pas dans ce rapport-là. On n'est pas dans le rapport de pratique non plus. On est dans un rapport de pratique dans ce sens que... On est libre. Oui, mais dans le sens que tu as 24 clichés à prendre ou un nombre restant de photos à prendre. Donc, pense à ce que tu vas photographier. Donc, prends pas... Et là, tout d'un coup, c'est... Oui, ça, c'est vrai. D'un coup, il faut commencer à réfléchir à ce que tu veux, sous quel angle tu veux présenter quelque chose. Donc, je pense qu'on est dans un rapport de pratique à ce moment-là. Il n'y a pas de point associé. C'est peut-être la seule différence. C'est qu'il n'y a pas une mécanique de jeu liée à ça. Parce qu'à travers le récit, à un certain point, il y a une espèce de mystère qui plane. Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent faire la fête puis qui ont... Bon, ça peut être dangereux ou pas. Est-ce qu'il y a un tueur dans les parages? Il y a des morceaux de vêtements qui traînent au sol. On n'est pas trop sûr. Donc, on doit investiguer cette situation-là. Et l'appareil photo ne sert à rien là-dedans. Moi, la première fois que j'ai joué, je me suis dit, ah, il y a un rapport d'enquête. Je dois prendre en photo les événements que j'explore pour voir si je vais retracer les jeunes fautifs ou s'il y a vraiment un mystère ou un drame à retracer. Mais au final, il n'y a pas d'impératif ludique. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on est littéralement photographe libre d'explorer, de prendre en photo ce qui nous plaît. Et donc ça, je trouve que c'est assez unique. Et là, on tombe dans une remédiation pure de la photographie. C'est moins gamifié, si on pourrait dire ça comme ça. Donc là, on n'a pas des impératifs ludiques à respecter. Non, c'est plutôt une liberté artistique ou esthétique ou plus personnelle. Puis c'est dans ce rapport-là qu'on va faire de la photographie. Mais c'est un rapport qui est aidé ou favorisé justement par un mode qui est le mode free roam. Je ne sais pas si tu veux nous l'expliquer. Tu es un peu plus au courant de ce mode-là. Moi, je n'ai pas expérimenté ce mode-là puis je ne suis même pas sûr. Je pense que c'est peut-être venu après la sortie du jeu. Ça ne m'étonnerait pas parce que je n'ai pas eu connaissance de ça. Alors, c'est un mode qui nous permettrait finalement de libérer la caméra puis de juste aller prendre des photos un petit peu comme on veut. En fait, la caméra devient libre d'où l'idée free roam. Je ne l'ai pas expérimentée. Donc, je ne peux pas en dire vraiment plus. Mais d'après moi, ça favorise plus la pratique du screenshot. Alors que ce qui est intéressant avec le mode photo en termes de mécanique de jeu, c'est qu'il n'est sans objectif, sans finalité. On n'a pas à rendre des comptes à personne. Et moi, tout le long, je me disais qu'est-ce qui va arriver avec mes photos? Ça va peut-être être des éléments de preuve pour le mystère et tout ça. Et je me suis fait avoir parce qu'au final, le seul usage de ces photos-là, en tout cas, un des premiers, je vais venir au deuxième après, c'est qu'on te les montre dans le générique de fin. Donc, c'est vraiment intéressant parce que tu vis ton expérience, tu prends des photos selon ce que tu penses qui est beau, mais tu ne sais pas vraiment si tu es en train de manquer ton coup en termes ludiques parce que tu ne sais pas s'il y a des impératifs liés à ça. Le jeu n'est pas clair. Il y a un mystère qui se trame en sous-couche, donc tu ne sais pas si tu dois avoir des preuves du mystère. Des fois, tu te fais happer par la beauté d'un paysage, donc tu prends une photo. Alors là, tu ne sais pas si tu gaspilles une photo pour un objectif ludique futur. Oui, j'avais cette relation certaine aussi. Tu ne sais pas trop qu'est-ce que tu fais, puis après ça, le jeu finit, générique de fin, on te montre tes photos. L'effet de voir ces photos, c'est tellement unique. C'est très touchant de nous ramener ça à la toute fin du jeu parce que tout d'un coup, on a une espèce de... Ce n'est pas une nostalgie, mais on a un retour à notre expérience passée et puis là, ça nous ramène à la question du contexte de la photo, du contexte narratif de la photo. Parce que ça, c'est des preuves narratives de notre expérience de jeu. Si on revient au récit alterbiographique, j'ai vécu ça, je suis passé par là, j'ai pris ces photos-là et ça définit mon expérience de jeu. Puis c'est très intéressant de les revoir. C'est ça qui est intéressant parce que, juste pour clarifier, parce qu'on a peut-être pris pour acquis cette notion-là, mais le récit alterbiographique, c'est une notion développée par Gordon Callaya dans un article de conférence. Ça revient dans son livre In Games. Ça revient dans son livre In Games. On va vous mettre les références, mais en gros, ce que ça dit, c'est une théorie qui réfléchit dans le rapport à la focalisation. Puis ça dit, quel filtre tu mets pour interpréter les éléments du jeu? Et c'est des filtres narratifs, évidemment. Et là, il va donner trois types de récits alterbiographiques. Il va dire, soit tu prends la perspective des miniatures sur le terrain dans un RTS, par exemple. Donc, si tu te mets dans les yeux des Marines dans StarCraft 2, tu n'interpréteras pas les éléments de la même façon et donc tu ne produiras pas le même récit. Si tu prends la perspective du personnage de Firewatch, et là, tu vas interpréter différemment sa relation amoureuse avec le personnage de Delilah, avec le rapport au mystère. Mais si tu prends la lentille de toi, de ta personne comme joueur, là, c'est ton récit de joueur dans le jeu. J'ai fait ci, j'ai pris telle mécanique, j'ai pris telle photo. Ça vient souvent en contraste. C'est une notion qui revient sous différentes appellations, mais ça vient souvent en contraste avec les événements scriptés, prédéfinis, prédéterminés par l'entité narratrice fondamentale. Alors là, d'un coup, c'est mon histoire à moi. Quelle couloir j'ai emprunté, qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas nécessairement prévu? Alors que le même couloir serait interprété différemment si on prenait la perspective du personnage ou la perspective des miniatures dans un autre jeu. Alors ce qui est intéressant avec Firewatch, c'est que les photos qu'on nous montre dans le générique, ça nous renvoie à notre alterbiographie de nous comme joueurs. Et là, c'est comme si on regardait notre propre expérience, on regardait, c'est comme si on était devant une exposition de notre propre passé de joueur. Et donc là, on tombe dans un rapport un peu muséal, un petit peu documentarisant à notre propre expérience. Et c'est là qu'on va en venir à un effet générique que j'aimerais réfléchir plus en détail dans la conclusion. Mais disons que, OK, gardons Firewatch comme exemple de photos qui nous renvoient à notre expérience à nous qui est documentée. On pourrait en dire autant de Proteus avec les fameuses cartes postales où on peut prendre des captures d'écran à un certain moment dans le jeu et après ça, on a juste à relancer, à activer une carte postale pour reprendre l'expérience au moment où la capture a été prise. Ça aussi, c'est un autre... Puis je trouve ça super intéressant. Ça renvoie à ce fameux moment présent parce qu'en fin de compte, les cartes postales, ce sont des points de sauvegarde. Alors là, après on retourne dans le menu, on a nos cartes postales et puis là, lorsqu'on les choisit, on entre dans la carte postale et on arrive au moment où on a pris ces photos-là. Et puis là, tout d'un coup, ça ramène cet aspect-là, la sauvegarde. Le fichier de sauvegarde, c'est un moment, j'étais là à ce moment-là et je peux retourner dans le passé, explorer diverses voies. Il y a quelque chose de photographique, une petite dimension photographique à la sauvegarde. Oui. Puis souvent, on parle de safe state aussi, l'état de sauvegarde. Il y a quelque chose un peu de la capture, d'un moment qui a été fixé à partir duquel on peut repenser notre expérience et même reprendre et continuer. Oui, mais c'est ça, le retour dans le temps, la photographie, capture le passé puis on peut après retourner dans le temps. Alors ça, la carte postale, c'est une belle métaphore de point de sauvegarde qui est une mécanique commune. Et la métaphore est d'autant plus complète qu'on peut renvoyer au rapport touristique qu'on a abordé avec Poremba. Rapport touristique, rapport de voyage, rapport de passage, rapport de visite. Et aussi de photogénie, finalement. Parce que ces jeux-là qui se donnent à être photographiés, c'est des mondes qui sont photogéniques. Oui, exactement. Alors là, tout d'un coup, dans un rapport de carte postale, des fois, ce n'est pas tout le temps utilisé comme compliment. Un documentaire, carte postale, c'est juste un documentaire qui veut faire des belles images pour faire des belles images. Alors tout d'un coup, on est peut-être dans un rapport trop fort au tourisme, à l'attraction, à l'exotisme. Oui, oui, oui. Et puis, Prothéus, ici le fait volontairement. C'est un monde tout à fait, on va dire, autant bizarre que fascinant, que merveillant. Et puis, la photo va permettre justement de capturer ces moments-là, cette beauté étrange-là qu'est le monde de Prothéus. Ça nous permet de commémorer, encore une fois, nos récits altaires biographiques de joueurs, nous. Et c'est là que le rapport documentarisé en devient hyper important parce que c'est nos récits altaires biographiques. Donc, on nous embraye sur notre récits altaires biographiques. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça me concerne, moi, comme joueur réel, comme personne réel. Alors, quand on parlait au début de lecture documentarisante puis de construire des énonciateurs et de se sentir interpellé comme personne réelle, les photos de Firewatch ou les cartes postales de Prothéus qui nous renvoient à nos récits altaires biographiques, bien, c'est nos énoncés de vérité. C'est notre expérience de joueur réel. Et là, on peut, si on veut, reprendre puis après ça, se lancer dans d'autres récits altaires biographiques où on peut juste recommencer une autre expérience, mais il me renvoie, il m'adresse à moi comme joueur réel. Et ça, c'est hyper important. Bien oui, parce qu'en plus, on a la conception souvent qui, je pense, qui est très acceptée, très... Puis c'est normal, en fait, c'est que nos actions en jeu, on les fait à travers un personnage, mais d'un coup, avec le screenshot... C'est nous, là. Là, c'est nous, c'est nous, c'est pas notre personnage qui agit, c'est nous. Oui, oui. Alors, de se poser en énonciateur réel puis de prendre nos photos. Donc là, il y a un rapport documentant. Oui. Parce que là, on devient nous-mêmes énonciateur puis on prend acte de création, on prend nos captures. On réunit des documents avec les photos qui deviennent des documents, on les réunit et puis on raconte une histoire dans une histoire avec ces documents-là. Génial. Alors voilà, donc là, ici, on parlait plus de la prise de photos et on ne peut pas faire autrement que rapidement de parler de la photo en soi comme figure esthétique. Donc dans les walking simulators, j'ai été assez surpris de croiser très souvent des photos en prise de vue réelle. Dans le Gone Home, hier, je repassais mes séquences de Gone Home et souvent, on va prendre une photo de la photo de famille, le mononcle et c'est des visages réels où si ils ne sont pas réels, ils sont ultra photoréalistes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un monde modélisé avec des polygones et là, on nous montre une photo réelle et là, moi, c'est une interprétation, mais le fait de voir la photo réelle nous amène à embrayer sur un autre type de lecture. Et là, c'est sensiblement la même intuition que j'ai par rapport aux photos réelles qu'on va retrouver dans Assassin's Creed Discovery Tour. Sauf que là, il y a quelque chose d'un petit peu différent parce que dans Gone Home, on est dans un rapport de fiction. Dans Tacoma aussi, un autre jeu qui m'intéresse beaucoup, c'est Homesick. On va en parler probablement dans un rapport plus écologique, post-apocalyptique quand le temps viendra. Mais dans ces jeux-là, on va utiliser des prises de vue réelles, des images réelles. et ça crée un effet particulier. Ça crée un ancrage. Ça crée un ancrage dans le réel. Ça vient susciter ou solliciter un contraste avec le reste du régime représentationnel qui est polygonal et qui est très vidéoludique, interactionnel, etc. Le fait de voir une photo réelle, je trouve que ça change quelque chose dans la lecture. Ça change quelque chose dans le mode de jouabilité qu'on a avec ces jeux-là. Et c'est vers ça que je voudrais aller. Et puis juste la photo en tant que telle, vous savez, dans les walking similatons, on a souvent des monologues, des monologues intérieurs. On a des constructions imaginaires, des restos. L'île est une métaphore des états d'âme du personnage. La maison des Finches, c'est aussi une représentation de la famille. Mais là, tout d'un coup, avec la photo, on a une preuve. Ce n'est pas une construction subjective que c'est faite d'un personnage. Là, on a une preuve. C'est une photo. C'est quelque chose qui existe. La photo ne peut pas être l'action d'un narrateur non fiable qui vient mener en bateau. C'est vraiment une preuve. C'est quelque chose à laquelle on peut s'attacher pour dire « OK, si je veux comprendre ce qui s'est vraiment passé dans ce monde fictif-là, je peux me fier aux photos comme indice pour reconstruire le récit. » Tout à fait. Indice, c'est le bon mot parce que c'est le terme de simiologie de Pears qui renvoie à l'indicialité de la photo. Donc, voir une photo en prise de vue réelle évoque directement l'indicialité de la photo. Enforcer la prise de vue réelle, il est renforcer cet effet-là. Et ça, je trouve ça vraiment important parce que si on pense en termes d'effets génériques, je trouve que le walking simulator qui d'ailleurs utilise beaucoup la photo, je ne sais pas si tu as remarqué, mais la photo est quand même présente à beaucoup d'endroits que ce soit en prise de vue réelle ou un peu caricatural, semi-dessin, photoréaliste, vraisemblable. Il y en a à la tonne, des photos de famille, etc. Et je trouve qu'en faisant ça, il y a un effet esthétique qui est créé, qui est celui de l'authenticité. Et là, dernier morceau théorique, je vous le promets, mais entre la lecture documentarisante et la lecture fictionnalisante que va théoriser Odin, il va positionner ce qu'il appelle la lecture à l'authenticité. Et là, les types de production qui viennent lier, qui viennent susciter ce type de lecture-là, c'est la téléréalité, les récits autobiographiques, les autoportraits, les journals intimes et même les images amateurs et le docu-fiction à certains égards. Le principe, c'est qu'on ne tombe pas dans un désir de réel tant que ça, on est plus dans un désir d'authenticité. C'est-à-dire que quand je vois, par exemple, les films de famille, ça c'est un autre type de production, voir un film de famille ou voir des images que vous avez tournées sur votre téléphone un peu boboche ou vous filmez votre... En mode portrait. En mode portrait, vous filmez votre famille un peu pactée au mariage. Donc, ces images-là, pour vous, elles signifient quelque chose de rapport à la famille, rapport à l'authenticité. Mais même pour moi qui n'étais pas au mariage que vous avez filmé, quand je vais regarder ces images-là, filmer un peu à bricoler avec la personne qui filme, qui parle en arrière, « Hé, Monique, va me chercher... » Souris, regarde ça. C'est ça, je te filme. J'ai incité sur les pronoms personnels à la première personne parce que le fait d'utiliser un narrateur qui parle au jeu, le fait de constamment casser le quatrième mur avec l'image, d'avoir l'image qui tremble comme ça, propre au film de famille, au portrait, vient finalement solliciter la lecture à l'authenticité que parle Odin qui va travailler sur le désert d'authenticité, sur les histoires de vie, sur le fait que les personnes qui sont à l'écran jouent leur rôle réel, ils sont eux-mêmes à l'écran, dans leur quotidien, dans leur intimité et qu'est-ce qui arrive dans cette lecture de famille-là, c'est qu'on va tomber dans un rapport de compassion et un peu une proximité avec la vie privée. Donc, tous ces opérateurs d'authenticité dont parle Odin et que je viens juste de vous mentionner, les images amateurs, la caméra à la main, les regards à la caméra, les images très sales avec du grain et avec des cadrages qui brassent un peu, des éclairages naturels puis aussi le narrateur qui parle au jeu, tout ça dans les films de famille ou dans les récits autobiographiques sont des éléments qui vont me permettre à moi comme spectateur d'activer la lecture à l'authenticité qui est entre les deux, entre la fiction puis le documentaire parce qu'entre la fiction, entre le documentaire parce que je suis en train de construire un énonciateur réel mais je ne peux pas le questionner en termes de vérité parce que c'est son récit, c'est sa biographie, c'est son moment de vie, c'est son expérience. Moi, comme spectateur, je n'ai rien à dire. C'est comme si j'ai un contact direct à son expérience. C'est ça, exactement. Et à cause, dans ce rapport-là d'énonciateur que je ne peux pas remettre en question, je suis quand même interpellé comme personne réelle. Je ne me sens pas comme un spectateur de fiction auquel on raconte un récit puis je me construis un monde avec une fiction. Non, j'ai une espèce de contact avec un événement réel, une personne réelle qui parle, avec un moment, un fait historique réel qui renvoie à l'expérience passée de l'énonciateur. Donc, je suis concerné comme personne réelle. Et à mon sens, tout ce qu'on vient d'analyser en termes de photographie dans le Walking Simulator vient créer cette lecture à l'authenticité-là. Ça, ça nous renvoie à la question de l'intimité dans les Walking Simulators. Exact. Donc, dans ces jeux-là, je pense particulièrement à Gone Home et Tacoma, on va fouiller les effets personnels des personnages pour en apprendre sur eux. Et puis, c'est comme ça, en découvrant les photos, souvent, ça peut être des cartes d'identité, ça peut être des photos de voyage, ça peut être des cartes postales, justement. C'est intéressant parce qu'Odin, puis ça, c'est hyper important pour notre réflexion, mais Odin va dire que le malaise qui vient souvent de ces films de famille-là pour les gens qui ne sont pas dans la famille et qui regardent ces films-là, c'est justement ça. C'est qu'on est dans l'intimité de quelqu'un qui est réel puis on n'est pas dans la fiction, donc je suis concerné comme personne réelle. Donc, je suis moi-même en tant qu'individu moi-même réel dans un monde intime qui n'est pas le mien, mais qui est réel aussi. Donc, je suis inconfortable parce que je suis comme un peu voyeur, je fais intrusion dans l'intimité. Donc, on a parlé souvent au cours de ce podcast-là de l'effet de voyeurisme qui découle des walking simulators. Alors, moi, je pense que ça découle de ce mode de lecture. Ce mode de lecture. En fait, il faudrait être précis, il faudrait parler d'un mode de jouabilité à l'authenticité. Et je pense que contrairement à un mode de jouabilité sur la fiction qui est le propre des jeux AAA, les walking sim mettent en place des modes de jouabilité à l'authenticité. Et c'est le clash des lectures ou des modes de jouabilité qui fait souvent que des joueurs de AAA vont être ultra déçus ou ultra haineux envers les walking sim parce que finalement, il est en déphasage. Il n'y avait pas le bon mode de jouabilité et il n'y avait pas la bonne attitude de lecture quand il rentrait dans un walking sim. Donc, le rapport à l'intimité, ça l'a emmerdé. Le rapport au réel, ça l'emmerde. Le fait de marcher la lenteur. Le fait aussi d'être questionné comme personne réelle, ça ne leur tente pas de se poser des questions, peut-être. Qui les concerne. Ou ils n'étaient pas prêts en termes de lecture à se poser des questions comme personne réelle. Parce que dans les walking simulators, c'est aussi des événements qui sont vraisemblables. Des drames humains qui peuvent survenir à tout le monde. Et puis, oui, c'est tout à fait vrai ce que tu dis là. Parce que, c'est ça, le walking simulators nous ramène dans le banal, donc dans quelque chose de plus près du réel. Alors que souvent, ce qu'on peut rechercher du côté d'une jouabilité de fiction, ce serait une évasion du réel, justement. Je veux aller dans des mondes complètement imaginaires, complètement artificiels. Je veux être dans un récit. Je veux me protéger derrière la fiction parce que derrière la fiction, je ne suis pas interrogé en tant que personne réelle. Je suis un joueur qui est construit de manière fictionnelle. Donc, je n'ai pas à me poser de questions sur moi-même. C'est ça. Alors, toutes les critiques qu'on a retrouvées quand on a fait nos recherches, c'est-à-dire, si je veux marcher, je veux aller dehors, marcher. La question de garder, regarde tes politiques hors de mes jeux vidéo, c'est cette évasion-là du réel qui est témoignée. Je ne veux pas être, je ne veux pas être, qu'on me ressente sur mes positions politiques, sur mes moyens de locomotion ordinaires. Je veux faire quelque chose, je veux être quelque chose que je ne suis pas en temps normal. Je ne veux pas être concerné comme personne réelle, je veux être dans la fiction. Voilà. Je veux être dans mon désir de fiction. Alors, il est là de clash. Alors, si, et je suis persuadé qu'on pourrait convertir beaucoup de joueurs dits hardcore en leur expliquant simplement le propre du mode de jouabilité d'un ensemble de non-jeux puis de Walking Sim inclus, etc. Puis là, juste le fait de dire, ah, OK, c'est une autre institution, c'est juste un autre mode de jouabilité. Alors, vous avez compris votre mission. Votre mission, chers disciples, c'est de convertir. Convertir les gens. Mais c'est vrai que je peux comprendre que si on veut être dans un rapport de jouabilité fictionnalisante puis qu'on arrive dans un Walking Sim qui travaille sur l'authenticité puis à la limite sur le documentarisant, bien, il y a un déphasage. Tandis que si on active les bons régimes de jouabilité, les bons codes de jouabilité ou de lecture ou d'attitude interactionnelle ou interprétative, bien, on est beaucoup plus disposés à être en phase avec l'authenticité que nous proposent les Walking Sim. Tout à fait. Écoute, excuse, j'accroche encore sur la question de convertir, de conversion et puis il va falloir faire un épisode sur la religion. En tout cas, je vais revenir, on va revenir à ça mais on a parlé de mort mais on n'a pas parlé de religion alors que c'est intrinsèquement relié. Parce que dans Proteus, il y a un peu de ça en plus. Oui, c'est partout. Alors, c'est ça. Quand vous jouez à That Dragon Cancer, quand vous jouez à Proteus, quand vous jouez à Deerrester, quand vous jouez à Everybody's Gone to a Rapture ou même What Remain of It Had Finished ou Passage ou Gone Home ou Firewatch, vous êtes dans une jouabilité authentifiante. Vous êtes en train d'essayer d'authentifier les faits qui ont été vécus, d'essayer de comprendre l'expérience qui a été vécue par un énonciateur fictif mais qui pourrait être réel. Vous êtes dans un rapport à une expérience qui pourrait être vraisemblable, qui pourrait vraiment être arrivée. Vous êtes concerné vous-même comme un joueur. C'est ça qui fait le caractère unique des Walking Sims. C'est ça qui fait que... On pourrait parler d'un effet générique d'authenticité. Un rapprochement du réel au référent. C'est-à-dire que dans tout monde de la fiction, le point de référence c'est le monde réel. Mais là, d'un coup, il y a un rapprochement, il y a une proximité quand on est avec le Walking Simulator qui est augmentée par... On l'a vu par la photo, autant le mode de production que de réception. Et dans cette excursion-là, dans l'intimité, dans les problèmes interpersonnels des autres, parce que souvent, c'est aussi des conflits entre des membres de la famille, des conflits entre deux personnes qui s'aiment ou s'aiment moins ou qui se sont aimées. Alors, oui, ce retour-là, je crois qu'effectivement, ça nous rapproche, on pourrait dire, d'un énonciateur réel, mais réel dans un monde d'affection. C'est ça. Donc là, on est encore dans cette idée-là de représentation, de représentation. Mais c'est pour ça que la lecture documentarisante, c'est un concept important à apporter ici, puis avec la lecture fictionnalisante, puis Odin dit que la lecture à l'authenticité est entre les deux. C'est un peu ça qu'il va dire. Il va dire la télé-réalité, par exemple, bon, il y a du vrai là-dedans, mais il y a aussi du faux. Il y a des trucs scriptés, parfois il y a des lignes de dialogue, il y a des cadrages à caméra qui vont magnifier des événements. Il y a de la fiction quand même. Il y a de la sélection. Et c'est pour ça que les concepts de lecture sont intéressants. Puis je pense que le Walking Sim, justement, prend l'authenticité. Il est entre le documentarisant, entre le fictionnalisant, puis on joue sur la lecture à l'authenticité pour créer une expérience qui est différente de bien des jeux AAA qui vont tabler à 100 % sur la fiction. Alors que, puis est-ce qu'on place alors à ce moment-là le Discovery Tour plutôt sur un mode de lecture à l'authenticité ou sur un mode documentalisation? Je pense que le documentaire ressort parce qu'à cause de la visée pédagogique, on veut nous transmettre des connaissances. Donc bien sûr, on est peut-être plus du côté documentaire et moins dans le personnel l'intime. Si on explorait peut-être, si Discovery Tour se rapproche d'un personnage en particulier, puis on retombe dans sa vie personnelle, peut-être qu'on aurait quelque chose de plus authentique. C'est ça. Mais vu que ça a été créé, bien, il y a des institutions, des personnes crédibles qui ont participé à la construction de cet univers-là. C'est aussi qu'il faut ajouter, si on veut, suivre Odin à la lettre, il faut dire que dans Assassin's Creed, on questionne l'énonciateur en termes de vérité. On est en train de dire, ah, l'histoire, il y a de l'objectivité dans l'histoire, est-ce que tu l'as respecté cette objectivité-là? Donc là, c'est ce questionnement-là qui fait qu'on reste dans le documentaire. Alors que dans la lecture à l'authenticité, on n'a pas ce luxe-là de remettre en question la vérité des énoncés parce que c'est l'expérience qu'a vécue une personne. Alors, je ne peux pas remettre en question son expérience. Je ne l'ai pas vécue dans sa phénoménologie. On est trop dans le personnel, dans le subjectif. C'est ça. Puis c'est ça. Il y a peut-être de la fiction là-dedans, mais ce n'est pas grave. C'est son expérience. Puis même si elle utilise du symbolisme pour traduire son expérience, ça parle quand même d'une certaine expérience qui est vraie pour elle. Et c'est pour ça que What Remains of Edith Finch rentre là-dedans, même s'il est très symbolique. Parce que même toute la couche de symboles, de métaphores qu'on utilise dans What Remains of Edith Finch, c'est quand même en vertu d'une explication qu'on veut donner sur une certaine mort. Alors, il y a de la dimension fictionnelle, on ne le cache pas, mais on veut parler d'une mort réelle. Donc là, on vient jouer sur l'authenticité comme ça. Alors, c'est ça, un peu notre défi pour les prochains épisodes, les prochaines saisons. Ça va être lorsqu'on va parler de Walking Simulator, de retourner dans cette dimension-là de jouabilité. Est-ce qu'on a à faire une jouabilité plus authentifiante ou plus documentarisante et d'évaluer ça aussi? Tout à fait. Parce que les deux, même si on pourrait parler d'effets génériques au niveau de la jouabilité authentifiante, il peut y avoir des allers-retours au documentaire dès qu'on a des photographies en prise de vue réelle ou des références à des choses qui se sont peut-être ou qui se produiront peut-être dans la réalité. Tu parlais de homesick. Donc, je pense que ça vaut la peine juste de faire une petite parenthèse sans terminer. Donc là, ici, on a des images en prise de vue réelle et qu'est-ce que nous disent ces images-là? En fait, si je contextualise rapidement le jeu, on est dans un univers post-apocalyptique. On est dans un bâtiment, tout est déchu. Délabré. Les craques dans le plancher, les murs qui tombent, les vitres cassés. Et là, même plus loin, la nature commence à reprendre place à l'intérieur du bâtiment. Les fleurs commencent à pousser, le gazon et tout ça. Et donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Walking sim très classique avec quelques puzzles. Donc, on va butiner dans l'aventure. et à un certain point, à un moment du jeu, il y a des casiers qu'on peut débarrer si on trouve les combinaisons. Et dans les casiers, il y a des photos. Et les photos, on peut les cliquer dessus puis ils apparaissent en gros plan. Mais c'est des photos de catastrophes naturelles, par exemple, déversements de pétrole, accidents de train, usines en feu, des trucs comme ça, des inondations, des tsunamis, tout ça. Donc, probablement des images réelles. Oui, c'est ça. En tout cas, ça a l'air extrêmement réel. Ils sont vraiment photoréalistes, contrairement au jeu qui, lui, est en polygone, très vidéoludique. Mais le fait de superposer des images comme ça, moi, personnellement, à un certain point, je me suis demandé si ce n'était pas un jeu documentaire. Je me suis... Ou du moins, une docu-fiction vidéoludique. C'est-à-dire, là, je suis dans un univers détruit, je tombe sur des photos réelles. Est-ce qu'on est en train de me raconter une catastrophe naturelle du lieu dans lequel je suis? À un certain point, je n'ai pas eu de réponse à cette question-là. J'ai fait quelques recherches et je n'ai rien trouvé. Mais quand même, le simple shift, le simple glissement créé par la photo en prise de vue réelle dans cet exemple-là fait en sorte que j'ai complètement changé la façon dont j'interprétais le jeu. J'ai complètement changé ma manière de jouer et d'interagir avec le jeu en me disant qu'il y avait peut-être des énoncés de vérité là-dedans. Oui. Et là, le jeu serait... Le monde de jeu serait une prédiction de qu'est-ce qui vient après ces catastrophes naturelles-là quand le monde sera détruit par les catastrophes écologiques. C'est une espèce de documentarisant du futur. Voilà. Oui, c'est ça. On est dans un mode de prédiction, mais la prédiction, c'est quand même on veut... C'est la probabilité de vérité. On est dans ce rapport-là. Quelque chose d'un peu post-modern. Donc, on utilise la rhétorique de la photo pour nous construire un futur, un horizon événementiel qui pourrait s'activer, s'actualiser. Très bien dit. Et là, j'ai un flash. On a manqué notre coup, mais on n'a pas parlé de Kona. Puis Kona a des effets de réel. On a des effets documentaires, notamment avec les cartes de joueurs de hockey. Ils sont des vrais joueurs de hockey. Ah oui, oui, oui. Bien vu. On se promène dans un Québec des années 70, finalement. Il va y avoir des références avec des photos. Ça va être justement ça qu'il va créer. On est vraiment à cette époque-là. On a repris le contexte culturel. Vous avez les photos... De Maurice Richard sur des petites cartes cachées sur des télés ou qui tombent au sol. Même si les joueurs ne sont pas authentifiés, il me semble. Ils ne sont pas identifiés. Il faut les connaître, en fait. Non, c'est ça. C'est ça. Mais Maurice Richard, on le connaît. En tout cas, si vous êtes Québécois... Mais le simple fait de voir un joueur de hockey, un humain réel, numérisé, une photo numérisée dans un jeu, bien là, on est déjà en train d'embrayer sur le rapport plus documentaire. Mais bref, moi, j'ai trouvé qu'on nous tire vers une jouabilité un peu documentarisante, mais c'est très, très faible. Si on parle d'effet générique, on pourrait dire que sa densité et sa résonance est plus faible. Parce qu'on veut plus évoquer un passé. C'est l'authenticité qui rentre à la planche à ce moment-là. Parce que là, de voir Maurice Richard, ça nous renvoie à l'époque du Québec de ces années-là. Ça nous renvoie aussi... Quand on voit une voiture ou notre camion, on peut conduire un camion dans le conant, on voit le chevrelet. Oui, mais ça dépend toujours. Je veux dire, quelqu'un qui a vécu cette époque-là... Ah, c'est sûr. Oui, justement, on en avait discuté avec Bernard. C'est ce qui douleur. Il me semble, c'est ce qui douleur. J'ai déjà conduit ça. Donc là, oui, ils ont fait leur recherche. Ils ont reproduit le modèle qui était existant à cette époque-là. On est vraiment dans le documentaire, dans le documentarisant. Oui, tu as raison. On joue entre le documentarisant et l'authenticité. C'est ça qui fait... Je pense que le plus grand plaisir de Conan, c'est de tomber dans ces modes de jouabilité-là. Parce que le reste, les puzzles, c'est assez conventionnel. Oui, alors il y a tout le rapport à la nostalgie à ce moment-là à développer autour de ces modes de jouabilité-là et de lecture-là. Dernier exemple, parce que puisqu'on est là-dedans et la passion nous emporte... Tant qu'à conclure, pendant 25 minutes de temps, on va le faire pour 30. Je pense à The Beginner's Guide, qui est vraiment dans ce... On est dans le jeu au jeu. Oui, oui. C'est-à-dire que la voix au jeu, le narrateur qui nous raconte comment il a fait l'expérience. Peut-être pour mettre en contexte, parce que je ne pense pas qu'on en a déjà discuté en ondes. Non, non. Non, encore là, on a un narrateur omniscient qui nous souhaite la bienvenue dans le jeu. Déjà, on a un accès direct à un énonciateur. On nous parle à nous comme joueur réel. On a un accès à un énonciateur réel qui nous parle en tant que joueur réel. Et puis, lui, dans le fond, il nous présente les jeux d'une personne, d'un personnage. Un designer. Il s'appelle Koda. Koda. Koda, excusez. Koda, C-O-D-A. Et puis, il nous dit, bon, bien, regardez ce qu'il a fait. Et puis, lentement, il dit, vous ne trouvez pas que c'est bizarre comment il construit ses niveaux, comment il pense la vie, le jeu. Moi, je trouve ça inquiétant. Puis, je vais vous montrer à quel point c'est inquiétant. On va faire le tour de ses niveaux. Et puis là, on va s'enfoncer comme ça puis on va voir les pensées sombres qui accompagnent. L'angoisse de création. Koda conceptualisait des jeux, mais il ne voulait jamais les publier. Parce qu'elle ou il avait une angoisse sociale à les montrer aux autres. Donc, elle gardait... Le créateur, désolé, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, c'est pour ça. Mais le créateur, Koda, gardait toutes ses oeuvres cachées et ne les publiait jamais. Mais lui, le narrateur... Des jeux jamais terminés. C'est ça. Un peu des jeux qu'on pourrait... Très, très abstraits ou très, très... Très sombres. Conceptuels, on pourrait dire. Oui, ou des jeux comme, par exemple... Il restait emprisonné dans une prison. C'est ça. Pendant une heure de temps et là, il n'avance. Bon, bien là, je ne vous ferais pas faire l'expérience. Je vous laisse sortir. Mais il y a ce genre de jeux-là qui sont un peu atypiques. On monte à un moment donné des escaliers sans fin et plus qu'on avance dans les escaliers, plus que c'est long les montées, on est comme ralenti par le poids. Puis là, c'est des espèces de jeux comme ça qu'on nous propose Koda. À un certain point, on tombe dans... The Beginner's Guide. Pas Koda. Koda. Koda, excusez. Koda. À un certain point, on entre dans un théâtre, mais on nous donne un arme, là, on peut tirer sur le théâtre et là, ça casse la représentation et là, on voit le fond blanc en arrière. On a une attitude très destructive envers ses propres créations. Oui, exact. Et qu'est-ce que ça nous dit? Bien, d'une certaine façon, c'est une lecture à l'authenticité qui est enclenchée ici parce qu'on a un narrateur qui nous parle au jeu, on nous interprète en tant que joueur réel et on nous parle du jeu, non pas comme fiction, mais du jeu comme système. Et on est toujours en train de déconstruire l'expérience de jeu. Alors, à ce moment-là... Bien, il y a un moment où on va se dire tout simplement est-ce que Koda, c'est un pseudonyme pour une personne réelle? C'est ça. Est-ce qu'elle a existé? Puis il y en a plusieurs. Est-ce que c'est le vrai auteur? Les discussions qui s'est suscité, c'était Koda, est-ce que c'est le créateur de The Beginner's Guide qui le montre, c'est le jeu qu'il a fait lorsqu'il l'expérimentait parce que c'est des jeux, premièrement, le créateur de The Beginner's Guide, c'est celui qui a co-créé The Stanley Parable. Exact. Puis les jeux auxquels on joue sont très... Et c'est ça. À un certain point, le concept de lecture documentarisante est vraiment intéressant ici parce que dans Stanley Parable, je peux regarder l'environnement de travail de Stanley puis juste le lire sous le mode de la fiction. Mais à partir d'un point où le narrateur et qu'il y a une transgression qui s'installe, on commence à déconstruire le jeu, moment exemplaire à partir de l'instant où on entre dans le musée du jeu. On est en train de nous montrer les maquettes du jeu et on nous montre des photos du design, des photos, des captures d'écran, des modélisations en train de se faire, des photos du mode avant que ça devienne un jeu officiel, des choix de design qui ont été faits. Entrer dans le méta ludique aussi profond, eh bien là, qu'est-ce qui arrive, c'est que le joueur, lui, dans son mode de jouabilité, il bascule au méta système. Il voit l'artifice. Il bascule au discours, il bascule au méta discours au lieu de rester au plan de la fiction puis au plan des énoncés fictifs puis de la diégèse. Et ce basculement-là sur le méta système ou sur le méta discours et même passer du narrateur à l'auteur réel qui est probablement en train de passer par le jeu pour me transmettre son expérience à lui, on tombe pratiquement dans le récit autobiographique. Et The Beginner's Guide, c'est de l'autobiographie vidéoludique ou sinon du docu-fiction vidéoludique, je ne sais pas comment dire, de l'autofiction. L'autofiction. L'autofiction vidéoludique. À ce moment-là, qu'est-ce qui nous reste comme mode de jouabilité, c'est la jouabilité à l'authenticité. Donc, c'est pour ça que je pense que même si c'est des jeux très méta, très déconstruits, on a un beau parallèle avec le Walking Sim ici en termes d'effets génériques parce que les deux se rejoignent dans le rapport à l'authenticité, les effets d'authenticité, les effets d'auteur aussi. On pourrait parler, en vertu de toute cette mode de jouabilité authentifiante et même documentarisante, je suis persuadé qu'on pourrait argumenter le Walking Sim en termes d'effets d'auteur, d'effets auteuriels. C'est-à-dire qu'on est en train de remettre à l'avant-plan le créateur d'un jeu. Le jeu me questionne en termes de réel, me questionne comme personne réelle. Ça me bouscule dans mes a priori en termes de joueur fictionnel en temps normal. Et ce bousculement-là des attentes, en sorte que je peux souvent embrayer au méta et de dire « Ah, c'est donc bien intéressant qu'un jeu me remette en question. » Ou inversement, un joueur qui pourrait être vraiment en déphasage et vraiment être fâché de ce type de jeu-là, il tombe aussi au méta. C'est qui ces compagnies-là qui font des jeux libérales? Oui, c'est aussi parce que sa lecture est très technique aussi. C'est-à-dire que là, les mécaniques de jeu sont très insuffisantes. On n'a pas le standard... Ce n'est pas comme d'habitude. On n'a pas le standard professionnel que j'ai habituellement. On n'a pas le spectaculaire, les critères de technicité qui viennent avec un jeu vidéo. L'enveloppe de la fiction est percée par ces éléments-là. Donc là, oui, c'est une évaluation artistique qui a lieu, ou esthétique du moins. Finalement, ça devient des marques d'énonciation qui révèlent l'auteur. Puis ces marques-là changent le mode de jouabilité, changent le mode de lecture. On passe de la fiction à l'authenticité slash documentarisant. Puis dans ce mouvement-là de l'expérience simio-pragmatique du joueur, eh bien, paf, l'auteur rentre en ligne de compte. On est en train de personnaliser une figure de l'auteur. Et dans Beginner's Guide et Stanley Parable, on met ça à l'avant-plan, à 100 000 à l'heure. Mais quand même, jouer la première fois à un Gone Home, à un D-Rester, on tombe quand même, on fait quand même ce basculement-là. Puis on est en train de penser une figure de l'auteur. On est en train de penser le jeu comme étant une façon de produire du discours avec une rhétorique qui est systémique ou qui est procédurale, pour le dire, à reprendre le terme de beau gosse. Mais bref, prise de conscience de la rhétorique, prise de conscience du discours et donc changement du mode de lecture. Voilà. Alors, on voit bien comment c'est complexe, les modes de lecture, comment ça peut se superposer. Ça peut être des fois plus hétérogène, des fois juste un petit élément, un petit élément bizarre, discordant. Une photo, une photo en prise de vie réelle. Oui, qui vient le faire basculer dans un autre mode. Des fois, ces lectures-là ou ces jouabilités-là, ces modes de jouabilité-là sont entre deux aussi. On hésite, on est, oui, dans l'énoncé de vérité, mais aussi dans l'énoncé d'authentique. On ne sait plus trop. Et puis ça peut produire de la confusion, ça peut donner lieu justement à des expériences de jeu qui sont pleines d'incertitudes. Alors, voilà. Je pense que, mais je pense que tout à fait, on pourrait parler, si on voudrait définir des effets génériques du walking sim, alors l'effet générique lié à l'authenticité, lié à l'auteur, ça serait quelque chose qui serait très près du walking sim. Mais dès qu'on est là-dedans, le documentaire, lui, n'est jamais bien loin. Tout à fait. Et puis c'est pour ça aussi que la photo est importante dans les walking sim. Les walking sim, c'est-à-dire parce que ça nous ramène à cette idée-là. À l'authenticité. Puis, tu le soulignes très bien, la photo vient jouer un rôle super important dans ce travail-là des modes de lecture puis ça l'ouvre. Ça l'ouvre finalement le pan des expériences possibles pour le jeu comme médium. Ça serait intéressant. Puis, il y a plein d'autres facteurs, plein d'autres figures esthétiques qui pourraient se lier à ça. Les dessins d'enfants. Dans plusieurs walking sim, on va mettre des dessins d'enfants qui nous renvoient à une expérience de famille, à un enfant qui a mis son imaginaire sur papier. Les cartes postales, on en a mis plein dans cet épisode-là. Je pense que le walking sim va vraiment concentrer ces figures esthétiques-là et qui, en ce sens-là, sont capables d'embrayer sur des modes de lecture différents que ceux qu'on côtoie plus quotidiennement ou plus couramment, si on veut, dans le paysage vidéoludique contemporain. Voilà. Je pense que ça conclut bien l'épisode. Ça conclut très bien. Merci beaucoup, Hugo, d'avoir ramené cette question-là de l'authenticité. Je trouve ça très, très pertinent. Et puis, je suis certain qu'on va y retourner en cours de saison ou dans les saisons qui suivent. Oui, tout à fait. Merci à toi pour la discussion aussi. C'était hyper plaisant. C'était très plaisant. Moi, j'avais très hâte d'aborder cet épisode-là. J'espère que vous l'avez tout autant apprécié que nous. Je suis content que tu m'aies amené vers Assassin's Creed Discovery Tour. Je n'aurais jamais été comme d'impulsion personnelle. C'est vraiment toi qui m'as approché de cet objet-là et ça m'a fait découvrir plein de trucs. Je suis vraiment... J'espère aussi que ça fait découvrir aussi à nos auditeurs une autre façon de voir l'expérience de jeu. Oui, allez, allez, jetez un oeil à Discovery Tour. Ça vaut la peine. C'est un jeu qui coûte environ 20 $. Vous pouvez toujours aller consulter justement les archives de jouabilité sur YouTube et puis aller voir à quoi ça ressemble un peu. C'est vraiment un type de jeu intéressant. Sur ça, chers auditeurs, auditrices, je vous remercie. J'espère qu'on va pouvoir discuter ensemble. Également, annonce publique rapido presto. On est le 31 octobre. Le 9 novembre, Profil Ludique est au Méga. Donc, événement d'exposition de gaming à Montréal au marché Bon Secours qui a lieu du 9 au 11 novembre. Nous, on passe le 9 novembre en après-midi. Le 9 novembre à 13h15, notre panel commence. On a organisé un panel juste pour vous où on va parler en présence de Pascal et de Raphaël. On va parler de cas limites de jeu. Et voilà, donc on est présents au Méga. On espère que vous allez venez nous voir. Donc, nos auditeurs montréalais, qui participent au Méga, venez nous voir. On vous invite. On aimerait ça discuter avec vous. N'hésitez pas. N'hésitez pas à la conversation. Il va y avoir lieu à des échanges, à des débats. N'hésitez pas sur notre page, vous avez une question toute simple à laquelle répondre. Pour gagner des billets pour le Méga. Pour gagner une paire de billets. Alors, si vous avez la bonne réponse, vous êtes tiré au sort, on vous donne une paire de billets pour le Méga d'une valeur de 80 $. Donc, c'était le petit versant publicité, mais si ça peut vous permettre ou vous inciter à venir participer à l'événement et venir participer à notre panel sur les cas limites de jeu, on serait vraiment heureux de vous voir puis de venir échanger avec vous. Et pour notre public Outre-mer ou hors Montréal, c'est cet épisode-là qui va, ça va devenir un épisode finalement, notre discussion au Méga. Qui va être publiée en décembre. En début décembre. Alors, soyez à l'affût. On vous remercie beaucoup. De nouveau, venez nous parler sur Twitter, Facebook, etc. Écrivez-nous. Paris Merde aussi si vous préférez. C'est comme vous voulez. On n'a pas de préférence par rapport à ça. On va juste parler avec vous. C'est bien amusant, bien plaisant de le faire parce que vous nous permettez aussi de nous diriger vers certaines pistes de réflexion. Je voudrais remercier Hugo de nouveau. Les gens à la régie. Également, Cédric Deveau, alias de Boste pour la musique. Rectis aussi, d'héberger notre podcast sur leur plateforme web. Le laboratoire multimédia de l'Université de Montréal. Le Ludov parce qu'on les aime et qu'on veut qu'ils achètent Hellblade. Voilà, Francis, si tu nous écoutes, le message est passé. Et puis, on se voit le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...